La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles s'arrêtant aux amendements identiques numéro 1787 à 4152 à l'article 4. Amendement 1787, M. Le Fur. Merci, M. le Président. Chaque jour apporte des éléments d'information nouveaux. Il y a cela quelques jours. Il s'agissait des difficultés gouvernementales quant à la PMA. Autant de ministres, autant de positions. Et puis un arbitrage. Un arbitrage rendu de Pnom Penh, c'est tout dire. Un arbitrage qui désavoue certains, clairement. Et puis cette circulaire. Cette circulaire sur les mères porteuses. Il faut employer des mots encore plus compréhensibles de nos compatriotes que GPA. Cette circulaire qui, de fait, valide la GPA. C'est-à-dire qu'au lieu de la sanctionner, la renforce. On nous assène des pétitions de principe pour nous expliquer que le gouvernement est contre la GPA. Mais de fait, nous ne voyons aucun élément objectif, aucune mise en place de sanctions, aucune mesure législative permettant de dire que concrètement on s'attèle à cette difficulté. Et puis l'élément du feuilleton d'aujourd'hui, c'est clairement le refus, à ce stade, nous sommes à 21h30, peut-être que le gouvernement pourra nous donner d'autres explications, mais le refus de nous fournir, de fournir aux législateurs les éléments essentiels que représente l'étude du Conseil d'État, l'avis du Conseil d'État plus précisément, préalable à nos délibérations. Pourquoi est-ce important ? Parce qu'il s'agit d'une disposition essentiellement législative. Parce que notre loi modifie l'essentiel des articles du Code de la famille, du Code civil. Parce que le Conseil d'État, ce n'est pas une officine parmi d'autres, c'est une instance majeure, essentielle en matière de droit, qui se caractérise par sa neutralité, par sa compétence, personne n'en conteste. Merci, chers collègues. Merci beaucoup. Je n'en doute pas que vous reviendrez, chers collègues Le Fur. La parole est à M. Meunier pour l'amendement 4152. Oui, je vous remercie, M. le Président, Mme la Ministre, mes chers collègues. Notre collègue Le Fur a totalement raison. C'est un feuilleton, un rebondissement. Dimanche dernier, le cafouillage de la GPA, enfin de la PMA, vous voyez, la GPA viendra plus tard, le cafouillage de la PMA et aujourd'hui l'avis caché du Conseil d'État. Je crois que la représentation nationale a besoin d'avoir tous les éléments pour pouvoir travailler sereinement, d'autant plus qu'apparemment, certains ont l'avis du Conseil d'État parmi nos collègues et que l'opposition n'a pas connaissance de cet avis du Conseil d'État. Donc je crois qu'il est absolument nécessaire, M. le Président, que la représentation nationale soit informée pour travailler sereinement sur ce projet de loi néfaste car c'est un projet de loi, je le répète, qui détruit le droit de la famille. Allez, pour démarrer sous de bons auspices, M. Mariton, même si vous êtes arrivé après, je vous propose de présenter votre amendement. Je vous prie de m'excuser pour ma seconde de retard, M. le Président. Madame la Ministre, quelles sont les conséquences concrètes du projet que l'amendement Ballet ne peut pas effacer ? Ces conséquences ne sont pas toutes d'ordre législatif, elles sont aussi d'ordre réglementaire, mais pour autant la représentation nationale doit être informée de ce que peuvent être les conséquences du texte. Je veux parler de la question du livret de famille. Vous avez développé qu'il y aurait plusieurs types de livrets de famille. Que pour autant, la manière dont les parents, au sein de couples de même sexe, seraient désignés dans les livrets de famille n'était pas tranchée, en tout cas il y a quelques jours, cela a été soumis à l'arbitrage du Premier ministre. C'est dire la difficulté du sujet et la confusion qui règne. Est-ce que le gouvernement peut nous préciser aujourd'hui de quelle manière les livrets de famille seraient rédigés ? A dire, mais s'il doit y avoir plusieurs livrets de famille, pourquoi tout ça ? Pourquoi une même institution, si c'est pour aboutir à des documents différents, importants pour nos concitoyens ? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple d'avoir deux institutions distinctes ? C'est la proposition que nous avions faite avec le contrat de l'union civile. Et quand, madame le psychologue Serge Tisseron propose dans la presse tout simplement la disparition du livret de famille, est-ce que c'est une des conséquences du texte dont vous partagez l'idée ? Vous êtes avec votre projet, votre projet conduit à plusieurs livrets, ou c'est peut-être si compliqué ? Et en réalité un modèle ou des modèles, un mode de famille, des modes de famille à ce point différent, qu'il n'y aurait plus, si l'on suit Serge Tisseron, de livrets de famille du tout. Est-ce que c'est une conséquence que partage le gouvernement ? Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Défavorable. Avis du gouvernement, madame la garde des Sous. Défavorable. Pour un rappel au règlement, monsieur Benoît. Merci monsieur le président. Oui, en ce début de séance, je voudrais faire le lien, monsieur le président, et je voudrais interroger le gouvernement, en m'appuyant sur l'intervention du ministre Patrick Ollier, du président Jacob et de mon collègue Marc Le Fur. Les débats que nous avons eus lors de la séance précédente révèlent que certains députés auraient pu être destinataires de l'avis du Conseil d'Etat. Je pose clairement la question au gouvernement, est-ce que, oui ou non, certains députés ont été destinataires de cet avis ? Si la réponse est oui, au nom du groupe UDI, je souhaite que nous puissions, au nom du principe d'équité et d'égalité que défend le gouvernement, notamment à propos de ce texte, je souhaite que nous puissions tous être destinataires de l'avis du Conseil d'Etat. Si la réponse est non, je souhaite que le gouvernement puisse lever la confidentialité qui tourne autour de cet avis, et que nous puissions être destinataires de l'avis du Conseil d'Etat, parce que le sujet qui nous importe aujourd'hui est très important. Je remercie par avance le gouvernement pour la qualité et la nature de sa réponse, et la précision de sa réponse. Merci. Je suis saisi par le groupe UMP sur le vote des amendements identiques 1787, 3470, 4152, d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur, la fois l'après ? La fois l'après ? Merci. 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 L'autorité absolue 67 pour 47 contre 86. Ces amendements sont rejetés. Nous en arrivons à des amendements identiques. L'amendement 2073, M. Poisson, s'il vous plaît, chers collègues. M. Poisson à la parole. Notre débat dans des conditions normales d'information du Parlement sur le contenu de ce projet de loi et sur ses aspects juridiques tels que traités par cette belle instance de notre pays. Donc, Mme le ministre, je souhaite vous redire un autre opposition, mon opposition en tout cas personnelle, mais je ne suis pas le seul ici, à votre projet de loi pour les motifs que nous avons développés. Nous avons encore quelques amendements qui nous permettront d'en détailler les raisons, mais en attendant, j'aimerais avoir votre réponse à cette question. L'amendement est ainsi défendu, M. le Président. Merci, chers collègues. Je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public sur le vote des amendements 2073 et identiques. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La parole est à M. Breton pour l'amendement 3710. Merci, M. le Président. Avant l'interruption de séance, j'indiquais que l'amendement qui avait créé l'article Ballet était en fait une imposture, parce qu'il révélait une fiction, une lâcheté et un appauvrissement. Je voudrais à ce moment m'attarder sur la fiction que crée cet article Ballet. C'est quoi une fiction ? Effectivement, c'est faire comme si. Or, avec cet article Ballet, vous allez demander à deux hommes qui se marient de faire comme s'ils étaient mariés et femmes. Vous allez demander à deux femmes qui se marient de faire comme s'ils étaient mariés et femmes. Et donc, c'est une fiction pour les couples de personnes de même sexe. Mais vous allez également demander à la société de faire comme si, de considérer effectivement ces deux hommes qui vont se marier comme s'ils étaient mariés et femmes, ou de considérer ces deux femmes qui vont se marier comme s'ils étaient mariés et femmes. Nous sommes donc en pure fiction, et nous vous demandons de revenir sur cette fiction, et que vous nommiez les choses par ce qu'elles sont. Deux hommes qui se marient, ce n'est pas un mari et une femme. Deux femmes qui se marient, ce n'est pas un mari et une femme. Contrairement à ce que vous laissez dans notre droit. Amendement 4155, M. Mariton. Oui, M. le Président. Dans cette question de l'application de l'article Ballet, j'ai demandé au gouvernement, qui n'a pas répondu, donc je me permets poliment d'insister, s'il pouvait nous indiquer quels étaient les articles concernés par la démarche interprétative qui a été évoqués pour permettre l'application de l'article 371.1. Je redis qu'à l'écrit, un notaire, un homme de loi, peut expliquer aux personnes concernées que quand il y a écrit dans le code père et mère pour un couple de même sexe, ça s'interprète comme si. C'est déjà un peu compliqué à l'écrit, mais admettons, à l'oral, comme on l'a vu à l'occasion de la cérémonie de mariage, ça ne passe pas. La ministre répond, interprétation, donc il sera possible à l'officier d'état civil d'interpréter. Au passage, je suis preneur de comprendre et qu'on m'explique ce que veut dire interprétation et qu'on me dise quelle est la liste des articles concernés par cette démarche. Merci. L'amendement 4411, M. Meunier. Je vous remercie, M. le Président, Mesdames les Ministres, Messieurs le rapporteur, M. le Président, mes chers collègues, avec ces amendements, nous essayons de remettre le code civil à l'endroit que vous êtes en train de détruire, article après article, c'est la raison pour laquelle nous vous demandons d'adopter cet amendement. Je vous remercie. Merci. M. Touré pour un rappel au règlement. Oui, M. le Président, en application de l'article 58 pour la tenue de nos débats, et sur toutes les informations que nous devons avoir, en particulier de la part du gouvernement, les communes britanniques viennent de voter, il y a 4 heures, par 400 voix contre 175, le principe du mariage homosexuel. Il nous avait été dit qu'il n'y avait que 6 pays, et des petits pays, il y en a désormais 7 et un très grand. Alors, Mme le garde des Sceaux, sur cet élément essentiel pour la bonne compréhension de nos débats, je souhaiterais que vous nous donniez votre interprétation. Merci. Avis de la commission, M. le rapporteur ? Favorable. Avis du gouvernement, Mme la garde des Sceaux ? Défavorable. Alors, la demande du scrutin public ayant été aussi demandée par le groupe UMP, nous allons maintenant procéder au scrutin. M. Jacob, je vous en prie. M. Jacob. Oui, oui, oui. M. Jacob. Merci, M. le Président. Pour répondre au gouvernement, nous avons interrogé, j'ai interrogé à plusieurs reprises, Mme la garde des Sceaux, pour qu'elle rende publique l'avis du Conseil d'Etat. Pourquoi j'ai fait cette demande ? Chers collègues, s'il vous plaît. Allez-y, M. Jacob. Pourquoi j'ai fait cette demande ? Parce que la rumeur courte, notre collègue Marc Le Fur l'a dit tout à l'heure, qu'il y a des imperfections juridiques graves dans ce texte. Et que le Conseil d'Etat en ferait état dans son avis. Qu'il a fait connaître son avis au gouvernement et que le gouvernement, semble-t-il, n'en tient pas compte et surtout refuse de rendre public cet avis. Moi, je souhaite l'avoir pour pouvoir légiférer dans de bonnes conditions, mais je pense qu'il est utile à l'ensemble des parlementaires, et notamment aux parlementaires de la majorité qui ont voté des articles. Et je pense que sur certains articles, ils ne les auraient pas votés s'ils avaient eu l'avis du Conseil d'Etat. Je vais vous lire un extrait. J'ai réussi à avoir un autre extrait. Vous savez, c'est très difficile. Mais, écoutez. Chers collègues, je vous propose, comme nous allons être quelques heures ensemble, de bien vouloir garder votre calme et d'écouter les intervenants. Monsieur le Président Jacob. Et vous allez voir si votre avis ne change pas après avoir écouté, après que je vous ai donné lecture de cet avis du Conseil d'Etat. L'ouverture des mariages entre personnes de même sexe aux étrangers risquent de favoriser les mariages que la doctrine a qualifiés de boiteux, en ce qu'ils produisent des effets en France, mais s'avèrent nuls selon la loi étrangère des époux. Dans des hypothèses, mais qui doivent être prises en considération, ces mariages pourraient même exposer certains étrangers à des sanctions pénales dans leur pays d'origine. Est-ce que vous avez mesuré que vous faisiez encourir des sanctions pénales à un certain nombre de personnes qui viendraient se marier ? Est-ce que si vous aviez eu cette information, vous auriez pris la responsabilité de voter cet article ? Écoutez, je pense que beaucoup d'entre vous ne l'auraient pas fait. Alors, Madame la Garde des Sceaux, je pense qu'il est temps maintenant de rendre public l'avis du Conseil d'Etat. C'est trop important pour le déroulement de nos travaux. Madame Fournier-Armand. Oui, Monsieur le Président. L'article 4 bis vise à permettre une mise à plat des dispositions sexuées dans les textes autres que le Code civil, afin que lorsqu'elles font référence aux maris et femmes, elles puissent s'appliquer aux conjointes du même sexe. Il y a là une logique évidente. Vouloir revenir sur cet article est la négation de l'ouverture du mariage à tous les couples et n'a pas de sens. Pour l'opposition, qui passe son temps à donner des leçons de juridisme, cela paraît étonnant. Comme l'ont dit plusieurs excellents collègues de la majorité, en réalité, vous ne supportez pas l'idée qu'il existe des couples de même sexe, vous ne supportez pas l'idée qu'ils aient les mêmes droits et devoirs que les autres parents. Vous avez une conception injuste de la société, marginalisation des familles et des couples, une vision inégalitaire des citoyens et des familles devant la loi. Le mariage pour tous les couples et son accès impliquent une égalité de traitement, une égalité de protection, une égalité de situation juridique. Cette loi est une loi novatrice, équilibrée et cohérente. C'est pour cela que cet amendement est contraire à l'esprit du texte, contraire aux attentes des Françaises et des Français. C'est pour cela qu'il nous faut repousser cet amendement. Merci. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre au voie les amendements identiques. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 189, suffrage exprimé 189, majorité absolue 95, pour 71, contre 118. Les amendements sont rejetés. Nous en arrivons à des amendements. Monsieur le Président Leroux. Oui, Monsieur le Président, juste une minute sur le déroulement de nos séances, même si c'est pour rendre un hommage, mais cet hommage pourrait valoir comparaison avec ce que nous faisons depuis plusieurs jours. Je voudrais saluer ici, parce qu'il s'agit d'une grande démocratie aussi, le vote qui a eu lieu cet après-midi à la Chambre des communes, après qu'Alain Touré l'ait fait, par 400 voix contre 175, après une journée de débat. Une journée de débat qui n'a pas été un débat facile, qui a été un débat qui a soulevé des oppositions, mais une journée de débat. Et je voudrais noter ici la déclaration du Premier ministre conservateur, Monsieur Cameron, qui a dit qu'aujourd'hui est un jour important. Je suis un grand adepte du mariage. Il aide les gens à s'engager mutuellement. Et je pense que c'est la raison pour laquelle les homosexuels devraient pouvoir se marier aussi. C'est un grand pas en avant, dit Monsieur Cameron, pour notre pays. Et je suis fier que notre gouvernement le fasse. Monsieur Cameron a fait le cas s'il vous plaît. Je le dis, il a fait le cadeau à son opposition travailliste de pouvoir le rejoindre sur ce grand projet. Je souhaite vous faire le même cadeau, mes chers collègues, que vous puissiez aujourd'hui nous rejoindre sur cette grande avancée de société. Monsieur le Président Accoyer, pour un rappel au règlement. Merci Monsieur le Président. Au titre de l'article 58 alinéa 3, nous entendons des rappels au règlement qui n'en sont pas. Et donc le déroulement de notre séance en est gravement perturbé. S'il vous plaît. Et je voudrais étayer ce rappel au règlement qui lui en est un, en apportant des précisions qui sont majeures à ce qui vient d'être annoncé tout à l'heure par notre collègue Touré et maintenant par le Président Leroux. Il se réfère comme un exemple à ce qui s'est passé cet après-midi à la Chambre des communes en Grande-Bretagne. Eh bien, chers collègues Leroux, vous devriez savoir qu'en Grande-Bretagne, certes, la Chambre des communes vient de voter en première lecture le mariage pour deux personnes de même sexe. Mais la Grande-Bretagne, depuis longtemps, depuis longtemps, admet pour les couples de deux personnes de même sexe la procréation médicalement existée et le recours aux mères porteuses. Alors si c'est votre modèle, eh bien nous, ça n'est pas notre modèle. Et c'est précisément pour cela que nous trouvons vos applaudissements outensiers. Très bien. Nous passons à l'examen de l'amendement 1790. Monsieur Le Fur. Oui. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les Ministres. Mes chers collègues, s'il vous plaît. Monsieur Le Fur à la parole et seul, Monsieur Le Fur. Je voudrais évoquer, profitant de la présence du Président Leroux, présence présence suffisamment rare qui n'en a que plus de prix, Monsieur le Président. Monsieur Leroux est venu pour rendre hommage au successeur de Madame Thatcher. C'est quand même un record. Permettez-moi à l'inverse d'évoquer un grand nom, celui de Jaurès. Parce que moi, je ne passe pas mon temps sur Internet. je lis et je lis les congrès de l'international socialiste et en particulier celui de 1912. Qu'est-ce que disait Jaurès ? Jaurès, dont la grande voix s'est éteinte le 31 juillet 2014, parce qu'il était contre le politiquement correct de l'époque. Le politiquement correct de l'époque aboutissait au bellicisme et lui, au nom de son amour pour la paix, s'est battu contre ce politiquement correct. Que disait Jaurès au congrès de l'international socialiste en 1912 ? Quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Transformez notre vocabulaire, transformez notre code, rompre avec la nature, revenez à l'essentiel, revenez à Jaurès, restez fidèles à vous-mêmes. Je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public sur les amendements identiques 1790 à 4159. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La parole est à M. Poisson pour l'amendement 1791. Oui, merci M. le Président. Je regrette que le Président estimé du groupe socialiste Bruno Leroux ait profité d'un rappel au règlement pour en quelque sorte en détourner l'esprit. Vous avez suffisamment reproché qu'on l'ait fait, je ne sais pas qui d'ailleurs, ces derniers temps pour vous livrer vous-même à ce genre d'actes. M. le Président, ça n'est pas... C'est curieux de votre part. Mais j'indique que vous avez toute l'attitude, M. le Président, ainsi d'ailleurs que l'ensemble de nos collègues ici présents, de vous inscrire sur les amendements, d'en déposer, même pourquoi pas, à les savoir et de participer activement à ce débat. Tout ceci se fait depuis le début dans un silence étonnant quand même de votre groupe et je tenais à le signaler. Alors, M. le Président, pour illustrer cet amendement, je voudrais vous donner lecture d'un petit livre commis par différentes portelles dans la juriste Eude Mirkovic que je salue d'ici. J'arrive, mes chers collègues, pardon, je cite l'auteur. C'est quand même ce que M. Romand nous reprochait tout à l'heure de ne pas citer les auteurs. Donc voilà. C'est celui-là. Je la cite. Et donc, voilà ce que dit cette dame dans ce petit essai qui s'appelle de la théorie du genre au mariage de même sexe, point de suspension, l'effet domino, je cite. Il faut donc réaffirmer avec force qu'être père ou mère n'est pas seulement une référence affective, éducative, culturelle ou sociale. Le terme parent n'est pas neutre, il est sexué. Il est sexué. Accepter le concept d'homoparentalité, c'est ôter homoparent la notion corporelle, biologique, charnelle, qui lui est intrinsèque. Être parent est un état avant d'être une fonction. L'invention du concept de parentalité donne aux couples de personnes de même sexe l'illusion d'être parent, j'ai deux lignes, M. le Président, pour satisfaire leur volonté de l'être, pour reconnaître un droit à l'enfant ou un droit au désir d'enfant, on croit trouver le remède en changeant les mots, fin de citation. C'est la raison pour laquelle nous nous combattons contre ce texte depuis le début. L'amendement est défendu. Chers collègues, amendement 3519, M. Breton. Oui, merci, M. le Président. Moi, je voudrais m'étonner de la conversion subite de nos collègues socialistes à l'Angleterre. Je crois que nous sommes deux pays différents, de traditions différentes, traditions juridiques, mais également traditions philosophiques. Les Anglais ont une philosophie utilitariste selon laquelle la fin justifie les moyens. Ce n'est pas notre conception. Nous, notre modèle, ce n'est pas effectivement cette philosophie qui permet de tout obtenir sur la base de l'individualisme et d'un ultra-libéralisme. Effectivement, nous avons les exigences, nous sommes dans une tradition personnaliste que nous défendons et nous souhaitons effectivement que la France continue à être ce modèle qui est regardé. Nous sommes fiers des lois de bioéthique que nous avons et que n'ont pas les Anglais. Nous sommes fiers de ne pas avoir la gestation pour autrui et qu'ont les Anglais. Et la conversion que vous venez de faire aux Anglais, ça montre bien que pour vous, le modèle, ce sont ces pays qui vont vers la gestation pour autrui. Nous, nous la refusons. Je crois que c'est une démonstration implacable qui montre bien que vous êtes dans une vision qui est complètement opposée à celle de notre société où effectivement il y a une exigence qui n'est pas facile. Effectivement, il s'agit de dire non au désir de chacun. Il s'agit de définir le vivre ensemble et pas avoir cette vision individualiste que vous avez. Cela nous oppose et nous l'assumons tout à fait. Mais en tout cas, sachez que nous continuerons à défendre cette conception et que nous sommes fiers d'être en France. Amendement 3521, M. Mariton. M. le Président, je vais prendre le Président Leroux au mot. Oui, M. le Président, il faut inventer pour mieux répondre à la situation des personnes homosexuelles. Je vous assure que ce serait plus agréable si vous évitiez de crier comme cela. Merci, cher collègue. M. Mariton. Je reprends du départ. Oui, M. le Président Leroux, il vaut d'inventer pour apporter de meilleures réponses aux personnes homosexuelles et aux couples de personnes homosexuelles dans notre pays. Et plutôt que le bricolage que vous nous proposez, il y a nos propositions pour le contrat d'union civile, l'amélioration du droit des tiers. Et puis, je vous dédier ce très joli texte chanté à la fois par Guy Béard et par Dalida en son temps. Si la France se mariait avec elle-même, si enfin, un jour, elle se disait « je t'aime », elle entraînerait la ronde qui épouserait le monde si la France s'embrassait un jour qui sait. Pour la rose et le lilas en harmonie, la main gauche et la main droite enfin unie, le bleuet près du Muguet, ce bouquet et jeune aigué qui marie toutes les couleurs en quelques fleurs. La parole est à M. Meunier pour l'amendement 4159. Je vous remercie M. le Président, M. le Président de la Commission, M. le Rapporteur, mes chers collègues, M. le Roux, cite en exemple le modèle anglais et ses mères porteuses. Mais M. le Roux et mes chers collègues socialistes, entre la France et l'Angleterre, il y a non seulement la Manche, mais il y a également deux régimes différents. Ici, c'est la République et M. Breton l'a déjà très bien rappelé. Notre conception du droit, notre modèle républicain n'est pas celui du modèle anglais où l'individualisme est préféré à notre modèle républicain qui met en avant au contraire certaines valeurs qui jusqu'à présent faisaient notre socle commun. Aujourd'hui, avec votre projet de loi, vous transgressez notre socle commun. Vous faites le choix de l'étranger pour essayer d'imposer au peuple français votre vision de la société. Les libertaires ont pris le pouvoir au sein de la gauche française. J'attends avec impatience l'expression des socialistes, maires, conseillers généraux et des membres du parti communiste qui ont aussi défendu l'intérêt national quand il fallait le faire où nous avons mené ensemble aussi des combats communs. Alors, je vous en prie, mesdames et messieurs, n'oubliez pas que le mandat parlementaire n'est pas un mandat impératif. Retrouvez votre conscience. Merci. Avis du rapporteur. Défavorable. Avis du gouvernement, madame la garde des Sceaux. Défavorable. Merci, monsieur Jean-Pierre d'Or. Dominique. Ah, pardon, Dominique. On m'a donné Jean-Pierre, mais bon, si c'est Dominique. Mais il est là, Jean-Pierre. Pour que monsieur Mariton me dise, mais en l'occurrence, c'est Dominique d'Or qui répond. On y va. Bien, merci. Sur cet article 4, madame la ministre, que nous pilonnons depuis plusieurs heures maintenant, on a du mal à comprendre votre système de défense du texte. quand vous ne nous dites pas que ce texte n'est pas le vôtre, mais que c'est celui de la Commission, sans ajouter aucun amendement du gouvernement. Vous nous dites tout à l'heure que le gouvernement a essayé d'être honnête dans ce texte. On a toujours lié mariage et adoption. Mais en fait d'honnêteté, on s'aperçoit qu'il y a quand même une circulaire du Conseil d'État que certains parlementaires ont et pas tous. On s'aperçoit subrepticement qu'il y a une circulaire que vous avez prise il y a quelques jours qui concerne la procréation médicalement assistée, la GPA. On s'aperçoit que vous renvoyez à plus tard pour dans le droit français cette fameuse procréation médicalement assistée. Et on s'aperçoit dans cet article 4 qu'en réalité vous n'osez pas enlever du Code civil les termes de père et mère et que vous êtes obligés de procéder à une espèce de fiction juridique à travers cet article 4. Alors vous nous dites oui mais l'opposition fait de l'obstruction, fait de l'opposition, fait son rôle. On ne va pas vous cacher qu'on est contre le texte, vous le savez, et c'est simplement être notre travail d'opposant. Mais ici sur l'article 4 on n'est pas tellement sur une opposition politique on est vraiment sur une opposition juridique. On considère que c'est probablement la première fois sur un sujet qui soit aussi grand public dans le droit français qu'on utilise la procédure de l'article balai. Et on conteste cette utilisation de la procédure avec toutes les difficultés que ça va engendrer. Et je termine monsieur le président, j'ai compris qu'en tant que maire j'allais continuer à lire aux nouveaux époux l'article 371.1 inchangé disant l'autorité parentale appartient au père et mère. Bon, je vais avoir un couple homosexuel en face de moi je vais dire cet article de cette manière-là inchangé. Et moi je pense que c'est simplement insultant pour le couple que j'aurai en face de moi. Je termine juste en disant il y a deux possibilités madame la ministre. Je suis sûr que le conseil d'état vous a dit des... Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix les amendements 1790 et amendements identiques. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. votant 241 suffrage exprimé 240 majorité absolue 121 pour 87 contre 153 les amendements sont rejetés. Nous en arrivons aux amendements identiques avec un premier amendement 1795 Monsieur Le Fur. Merci Merci Monsieur le Président Mesdames les Ministres Mes chers collègues socialistes ne nous y trompons pas c'est pas le gouvernement conservateur qui vous imite c'est vous qui imitez la logique qui est celle du gouvernement conservateur britannique et c'est tout à fait ça ils vous ont précédé dans la PMA dans la GPA dans un certain nombre de choses et c'est vous qui suivez cette logique libérale libertaire et je sens d'ailleurs puisqu'il ne s'exprime pas un certain flottement du côté du groupe communiste comme le disait très clairement notre collègue Meunier comment ce groupe peut-il s'identifier à ce que vous présentez désormais comme un idéal c'est à dire l'Angleterre sachérienne mes chers collègues je reviens sur le Conseil d'Etat ce que le Conseil d'Etat on ne le sait pas c'est une instance juridique amenée à trancher un certain nombre de contentieux dont il a connaissance soit en première instance soit en appel soit en cassation mais c'est aussi une instance dont le rôle est de conseiller l'exécutif ce rôle il existe depuis toujours il y avait le Conseil de Roi Napoléon a recréé le Conseil d'Etat il existe depuis toujours et il n'est pas par hasard il est prévu dans la Constitution l'article 39 de la Constitution je vous y renvoie chaque projet de loi chaque initiative gouvernementale avant qu'elle ne soit transmise à l'Assemblée ou au Sénat donne lieu à une consultation du Conseil d'Etat vous comprenez bien que cette consultation sur un texte de cette importance est déterminante ce que nous souhaitons c'est disposer de l'ensemble des éléments constitutifs du dossier monsieur le Président de l'ensemble de ce qui peut nous éclairer nous disposons de ce que nous apporte la société civile et chacun sait la masse d'informations de documents d'opinions qui nous parviennent encore aujourd'hui mais nous ne disposons pas d'un élément essentiel je souhaiterais monsieur le Président que le gouvernement réponde enfin à notre question amendement 1798 monsieur Poisson oui c'est toujours les mêmes mais si vous êtes épuisé vous pouvez aller prendre l'air ma chère collègue il n'y a pas de problème monsieur le Président merci de me donner la parole je vais poser je crois pour la huitième fois c'est sans doute d'ailleurs pas la dernière oui oui je vois bien votre acquiescement monsieur le Président la question à madame le garde des soins à madame Narasiguin je ne sais pas si c'est perdu d'avance mais nous essaierons oh mais ne vous impatientez pas monsieur le rapporteur général on a le temps on a le temps je me souviens cher monsieur Eckert de vous avoir entendu de nombreuses fois sur des amendements identiques dans des mandatures précédentes vous étiez aussi aussi peu impatients que nous et donc non mais monsieur Eckert on est ravi de vous voir mais ne venez pas perturber nécessairement non plus le déroulement de nos travaux ça nous fait plaisir de vous avoir donc je repose la question au gouvernement madame le ministre y a-t-il ou pas dans l'avis du conseil d'état des réserves importantes sur le projet de loi si la réponse est oui on voudrait savoir lesquelles si la réponse est non c'est pas très difficile d'y répondre donc je suis étonné que vous ne vouliez pas donner de suite à cette question qui est pourtant simple et qui pourrait être satisfaite enfin mon attente en tout cas pourrait être satisfaite simplement par quelques mots de votre part alors vous compreniez que l'absence de réponse à cette question simple de votre part entretienne chez nous une certaine forme d'étonnement pour ne pas dire de soupçon monsieur le président l'amendement est ainsi défendu amendement 3527 monsieur Breton oui merci monsieur le président à l'occasion de cet amendement je voudrais aller un peu plus loin sur la conversion des socialistes à un modèle anglais car elle me semble révélatrice vous prenez comme modèle un pays qui autorise la gestation pour autrui et la gestation pour autrui elle est au coeur de notre réflexion parce qu'elle nous renvoie à la vision à la conception que nous avons de la procréation et de la filiation et la filiation elle est inscrite dans ce projet de loi avec l'adoption qui serait permise aux couples de personnes de même sexe pour nous la gestation pour autrui est intolérable c'est une atteinte à la dignité humaine et plus particulièrement à la dignité des femmes et c'est une atteinte qui nous interroge sur toute l'éthique qui anime le droit des pays qui autorisent la gestation pour autrui mais vous ces considérations morales vous n'en avez rien à faire parce que vous vous avez la même philosophie que les pays anglo-saxons selon lesquels la faim justifie les moyens non pour nous c'est un impératif la faim ne justifie pas les moyens nous sommes contre la gestation pour autrui nous sommes contre les pays qui autorisent la gestation pour autrui et pour nous ce n'est pas notre modèle éthique notre modèle c'est ce que nous avons fait en France depuis des décennies et des siècles avec les lois de biéthique et que nous continuerons à défendre merci amendement 3528 monsieur Mariton oui monsieur le président nous voyons amendement après amendement combien le bricolage de l'article balai ne permet pas au gouvernement de sortir de son mauvais pas vous avez construit votre dispositif avec l'idée au départ que les mots de père et de mère pouvaient disparaître notre engagement celle du peuple de France vous ont amené à préférer une autre voie vous avez compris que faire disparaître aussi souvent père et mère cela était inacceptable et cela disqualifiait votre texte pour le plus grand nombre vous avez donc engagé l'amendement balai cela ne fonctionne pas nous vous l'avons démontré il est grand temps que vous repreniez votre texte il est grand temps que vous adhériez à notre proposition qui peut être consensuelle du contrat d'union civile et plutôt que de cliver notre pays plutôt que de vous enfoncer dans un texte factice et impossible impossible dans ses effets impossible dans ce cadre juridique s'il vous plaît reprenez avec moi la très belle chanson de Guy Béard que je peux vous redire ou une autre fois vous chantez je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public sur les amendements identiques 1795 à 4170 chers collègues s'il vous plaît le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale la parole est à monsieur Meunier pour l'amendement 4170 je vous remercie monsieur le président mesdames les ministres monsieur le président monsieur le rapporteur mes chers collègues après le cafouillage de dimanche sur la PMA nous avons maintenant l'avis caché du conseil d'état les français se rendent compte jour après jour que vous avancez masqué alors dévoilez votre projet de société dites la vérité aux français dites où vous voulez aller et puis après les français trancheront si vous voulez pas le dire aux français les français descendront à nouveau dans la rue le 24 mars prochain et seront encore plus nombreux que la dernière fois alors ressaisissez-vous mes chers collègues merci avis de la commission monsieur le rapporteur défavorable avis du gouvernement madame la garde des Sceaux défavorable monsieur Bricou oui monsieur le président mesdames les ministres mes chers collègues je voudrais revenir quelques instants sur nos débats qui nous animent depuis maintenant plusieurs jours et sur un point particulier celui où des gens sur vos bancs ont je trouve un peu méprisé les familles adoptives ou adoptantes en jetant un peu des suspicions sur leur bonne ou mauvaise intention d'entrer dans une démarche adoptive je me permets de le dire parce que pas par rapport à des études mais par rapport à mon expérience personnelle et ce que je voulais vous dire surtout que toutes les précautions d'une part sont déjà prises que ce soit par les services de l'état ou par le conseil général pour bien s'assurer qu'on va vers le bonheur des enfants quand on fait une démarche d'adoption deuxième point je crois qu'un enfant qui est adopté son plus gros souci ce qui lui ronge ce qui lui ronge l'esprit c'est surtout sa méconnaissance de son passé de ses origines je crois qu'on est bien d'accord là-dessus quelques fois même des craintes des craintes de perdre ses parents parce que c'est encore un moment de rupture pour lui et ce que je voulais vous dire ce que lui a besoin c'est simplement d'amour l'amour de ses parents l'amour d'être beaucoup d'attention pour lui raconter une autre histoire celle de ses parents adoptives et souvent bien sûr pour lui préparer un nouvel avenir et je crois que vous êtes loin de penser au bonheur des enfants vous êtes oui 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 moi je vous le dis je vous le dis vous ne pensez pas au bonheur des enfants vous êtes dans le mépris des familles homosexuelles parce qu'elles sont aussi capables qu'un couple hétérosexuel de donner ce bonheur là aux enfants oui oui la parole est à monsieur Ollier merci monsieur le président en définitive madame la ministre dans cet article balai pour l'égalité des droits d'une minorité vous imposez des changements qui peuvent être traumatisants à la majorité des français ça c'est inacceptable ce n'est pas l'égalité que vous créez c'est l'uniformité et vous créez des situations gênantes pour les personnes concernées on l'a vu les collègues l'ont démontré sur le 371.1 il faut que vous sachiez malgré tout les colibés dont nous sommes victimes que nous sommes nous aussi pour l'égalité nous sommes nous aussi pour l'égalité mais nous avons une autre manière de rendre les français et françaises égaux si vous aviez accepté l'union civile ou l'union civile qu'on a voulu créer avec des droits égaux en matière sociale en matière de succession ou patrimoniaux nous n'en serions pas là parce que vous n'auriez pas charcuté le code civil comme vous le faites et nous ne serions pas dans cette situation de confusion d'incohérence et de galimatia donc moi je demande moi aussi que le conseil d'état puisse enfin lever du poids qui pèse sur lui et que vous nous transmettiez son avis pour qu'on puisse discuter sereinement en droit de la solution que vous avez choisie nous allons maintenant procéder au scrutin je vais donc mettre au voie les amendements 1795 et identiques je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 262 suffrage exprimé 258 majorité absolue 130 pour 88 contre 170 les amendements sont rejetés monsieur Fasquel pour un rappel au règlement oui monsieur le président je voudrais faire un rappel au règlement parce que très franchement je ne crois pas qu'on puisse continuer à travailler dans ces conditions nous venons de découvrir à travers la presse l'avant projet de loi sur la famille et dans cet avant projet de loi sur la famille il y a des dispositions invraisemblables qui concernent directement le projet de loi nous nous débattons par exemple des dispositions sur le statut du beau-parent des dispositions sur l'adoption comment peut-on continuer l'examen du projet de loi que vous nous soumettez alors qu'on n'a pas connaissance et qu'on n'a pas travaillé sur cet avant projet de loi sur la famille ça n'est pas du bon travail quant à la PMA je crois que le film continue puisque la PMA n'était pas dans le projet de loi au départ puis elle a été ajoutée grâce à monsieur Leroux et à ses amis puis finalement ça a été retiré on nous l'a annoncé pour mars finalement pour la fin de l'année dans l'avant projet de loi qui circule aujourd'hui il n'y a pas de trace de la PMA alors qu'est-ce que vous voulez faire exactement sur ce sujet comme sur les autres sur la circulaire sur le projet de loi je demande dans le cadre de ce rappel de règlement monsieur le Président à ce qu'on cesse immédiatement nos travaux de façon à ce que le gouvernement puisse se réunir et de façon à ce qu'il lui propose une position complète et cohérente sur ce sujet qui est un sujet majeur qui ne peut pas être traité de toute façon merci monsieur Fasquet je vous signale que comme l'avait suggéré le Président Bartholone nous reviendrons pour les uns comme pour les autres à déraper le règlement qui concerne le règlement et rien que le règlement pour l'instant nous poursuivons avec l'amendement 1797 monsieur Le Fur amendement 1797 monsieur Le Fur merci merci monsieur le Président je crains que nous ne puissions pas continuer dans cette ambiance mes chers collègues je veux je nous égrénons les articles du code c'est quand même le propre du travail d'un législateur nous n'avons qu'une réponse chaque fois que nous évoquons concrètement à chacun des articles vous évoquez l'Angleterre vous évoquez une monarchie nous sommes en République et je voudrais ici convoquer la grande voix d'un grand républicain je veux parler de Jean-Pierre Chevènement à l'égard à l'égard duquel nous avons également monsieur le Président contracté une dette en 2002 tout comme nous avons contracté une dette à l'égard de madame Taubira en 2002 alors que dit monsieur Chevènement que dit monsieur Chevènement je pense qu'on a résolu quasiment tous les problèmes je ne comprends pas très bien la nécessité d'ouvrir le mariage aux couples homosexuels les choses sont claires limpides que dit-il encore ce grand républicain qui est de votre sensibilité politique pour l'essentiel il dit que cela occultait les immenses problèmes que la France doit résoudre par ailleurs ajoutons ajoutant je pense qu'on occulte essentiel à travers des projets dits sociétaux qui ne répondent pas vraiment aux aspirations de la masse le vrai sujet pour vous qui va se révéler au fil des jours au fil des semaines c'est que vous êtes complètement coupé de la France profonde complètement coupé du pays réel complètement coupé de celles et ceux qui essaient d'élever leurs enfants péniblement qui s'efforcent de leur donner une éducation qui s'efforcent de faire en sorte qu'ils obéissent à un certain nombre de principes qui sont nécessaires dans l'industrie sociale Merci collègue Je suis saisi par le groupe SRC sur le vote des amendements identiques 1797 à 4175 d'une demande de scrutin public Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale La parole est à M. Poisson pour l'amendement 1803 Merci M. le Président J'interroge donc pour la neuvième fois Mme le garde des Sceaux sur le point de savoir si oui ou non il y a des réserves Je continuerai jusqu'au bout mes chers collègues donc ne vous inquiétez pas Vous ne connaissez pas ma ténacité mon cher collègue donc vous allez l'éprouver Voilà Merci 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 de la reconnaître Donc j'interroge le garde des Sceaux pour savoir si oui ou non il y a des réserves dans l'avis du Conseil d'Etat Si oui quelles sont-elles Sinon pourquoi ne répond-elle pas simplement Non il n'y en a pas Ce n'est pas une réponse très difficile à donner Le fait que le garde des Sceaux ne nous répond pas Non il n'y a pas de réserves et de nature à nous interroger J'ajoute que effectivement j'ai beaucoup de mal à comprendre comme mon collègue Fasquel comment nous pouvons débattre dans ces conditions de dispositions qui vont être en tout cas potentiellement percutées par cet avant-projet de loi sur la famille qui vient d'être publié J'y vois deux problèmes Premier problème Vous êtes optimiste mon cher collègue mais c'est votre nature je le sais je le sais Premier problème quelle est la cohérence de la politique conduite par le gouvernement en matière de famille et de filiation On a quand même du mal beaucoup de mal à comprendre exactement quelles sont les intentions du Premier ministre et de ses ministres et donc très franchement débattre aujourd'hui de dispositions qui vont être modifiées peut-être dans quelques semaines j'ai du mal à comprendre exactement le sens de cette succession de débats et de projets Deuxièmement mes chers collègues je redis que dans ces conditions-là manquant de l'avis d'appréciation du Conseil d'Etat ne connaissant pas les intentions du gouvernement en général c'est très difficile de débattre mais nous sommes encore là et nous continuons de nous opposer à ce texte l'amendement est ainsi défendu Monsieur le Président amendement 2360 Monsieur Gosselin pardon merci Monsieur le Président et bien écoutez je crois qu'on a quand même des faits nouveaux ce soir et il va falloir les mettre en lumière mais ceci étant nouveau semble-t-il pour la majorité pas pour nous qui depuis déjà de nombreuses dizaines d'heures disons que s'il y a deux textes le cas échéant et c'est ce qu'ont cherché à mettre en avant les ministres successives celles et ceux qui sont intervenus depuis ces derniers jours en disant mais non il n'y a pas de lien on est sur le texte mariage et pas sur autre chose en réalité il y a bien deux textes oui on en a la démonstration ce soir mais il nous faut le contenu mais qui rentrent dans un projet global c'est ce que nous disons depuis le début deux textes un projet global et je ne vois pas comment ce soir à ce stade nous pourrions saucissonner petit bout par petit bout un sujet qui nécessite une vision d'ensemble et donc je crois qu'il faut que le gouvernement la ministre de la famille en particulier puisque c'est elle qui pilote ce projet puisse nous permettre d'avoir les éléments je crois même pour être raisonnable qu'il serait important peut-être de stopper les travaux provisoirement on pourrait bien sûr les reprendre un peu plus tard d'autant que nous attendons toujours l'avis du conseil d'état qui pourrait éclairer utilement cette assemblée je vous remercie monsieur le président amendement 3531 monsieur breton merci monsieur le président oui décidément le feuilleton continue depuis maintenant une semaine nous avons tout eu avec tout d'abord il y a eu bien sûr la circulaire du 25 janvier qui encourageait la gestation pour autrui nous avons eu le cafouillage sur l'inscription de l'assistance médicale à la procréation dans ce texte qui a été prévu réclamé revendiqué par les socialistes puis elle a été votée même par le groupe socialiste et puis elle a été retirée en échange elle doit être dans un projet de loi sur la famille prévue pour le mois de mars c'est ce qu'indique madame la ministre mais depuis le Cambodge le premier ministre dit non ça sera plus tard et puis le président de la république dit j'ai saisi le comité consultatif national d'éthique on apprend que c'est pas lui qui a saisi le comité c'est en fait le comité lui-même qui s'est auto-saisi suite notamment à la demande de notre président Christian Jacob nous avons eu la révolution nous avons découvert la révolution que vous voulez faire sur le non patronymique sur la dévolution du non patronymique nous avons eu tout à l'heure les cérémonies de mariage on a vu ce que vous alliez imposer et aux maires et aux adjoints et aux couples de personnes de même sexe décidément ça devient gaguesque et donc nous vous invitons vraiment à vous reprendre ce que vient de révéler notre collègue Daniel Fasquel c'est effectivement important ce projet de loi sur la famille nous l'attendons parce que il est important il va donner toute la cohérence à votre politique et à notre démonstration que nous n'avons pas la même conception que vous nous n'avons pas la même conception sur la gestation pour autrui nous n'avons pas la même conception pour l'assistance médicale à la progression alors je crois qu'effectivement il faut tenir compte de cet élément nouveau et qu'on aille enfin au fond du débat amendement 3534 monsieur Mariton les échos qui sont publiés maintenant sur votre avant projet de loi madame le ministre confirment hélas la stratégie dans laquelle vous êtes vous ne vous contentez pas d'être ministre de la famille vous voulez être ministre des familles vous voulez démolir une structure fondamentale de notre société la cellule de base de la société qui est essentielle et qui l'est d'autant dans la période difficile dans laquelle nous vivons votre approche à vous celle d'autres de vos collègues sur le plan budgétaire par exemple plus largement avec la lettre de mission que le premier ministre a adressée au président du haut conseil de la famille où il demande de défaire un certain nombre de prestations familiales qui existent qui font partie du consensus de notre pays pendant longtemps la politique familiale a fait l'objet et a profité d'un consensus dans notre pays est-ce que vous mesurez la responsabilité que vous prenez de cocher toutes les cases politique familiale on casse le consensus procréation médicalement assistée on casse le consensus dans la politique familiale la situation juridique du mariage on casse le consensus la gestation pour autrui à laquelle nombre d'entre vous êtes attachés j'ai rappelé l'autre jour le nombre de ministres qui l'ont proposé on casse le consensus c'est quoi ce gouvernement nous avons besoin mesdames nous avons besoin pour éclairer nos débats de savoir plus largement plus précisément où vous allez nous avons des échos de presse peut-être pouvez-vous les démentir mais je dois dire que à la fois le débat dans lequel nous sommes aujourd'hui est très triste mais les perspectives que vous offrez ou plus exactement tout ce que vous allez démolir s'agissant de la famille dans notre pays cela ne laisse de nous inquiéter amendement 4175 monsieur Meunier je vous remercie monsieur le président mesdames les ministres monsieur le président messieurs les rapporteurs mes chers collègues après le cafouillage sur la PMA de dimanche dernier l'avis du conseil d'état que vous cachez à la représentation nationale mais que certains d'entre vous ont entre leurs mains monsieur Leroux qui prend pour exemple le modèle anglais et ses mères porteuses le projet de loi sur la famille sort maintenant dans la presse mesdames les ministres nous ne pouvons plus travailler dans ces conditions il faut que l'avis du conseil d'état soit communiqué immédiatement à la représentation nationale si nous voulons continuer à travailler sereinement il faut communiquer cet avis du conseil d'état la représentation nationale doit être éclairée par cet avis le peuple français nous regarde et ils attendent de nous un travail serein avis de la commission monsieur le rapporteur défavorable avis du gouvernement madame la garde des Sceaux défavorable monsieur le président Jacob pour un rappel au règlement merci monsieur le président oui un rappel au règlement de l'article 58 sur le bon déroulement de nos débats après la PMA la GPA les non patronymiques l'inapplicabilité de l'article 371.1 du code civil maintenant la sortie précipitée d'un texte sur la famille mais où allez-vous terminer vous êtes madame la ministre dans un véritable toboggan chaque jour qui passe vous rend plus fragile chaque jour qui passe vous rend plus fébrile comment allez-vous terminer nous sommes dans un texte qui a été impréparé qui a été élaboré dans des conditions catastrophiques même pas la consultation du comité national d'éthique nous l'avions demandé depuis le mois d'octobre il n'est toujours pas rendu vous sortez un texte sur la famille toujours sans avis du comité national d'éthique moi je crois qu'on ne peut pas continuer ces débats sans que vous vous expliquiez sur la stratégie qui est la vôtre si tant est que vous en ayez une madame la ministre monsieur Fromantin merci monsieur le président c'est pour un rappel au règlement article 58 plutôt sur la forme voyez-moi quelque chose qui me surprend j'ai à la demande de mon groupe posé une question d'actualité cet après-midi qui était vraiment sur le périmètre du texte sur la famille à venir et notamment sur la PMA j'ai regardé encore tout à l'heure la réponse qui m'a été faite par le ministre des relations avec le parlement qui est une réponse qui est contredite littéralement par l'article que je viens de lire il y a quelques minutes dans le Figaro donc je ne comprends pas si la réponse qui a été faite cet après-midi qui est contredite par l'information qui vient d'être diffusée dans le Figaro je vous demande de faire en sorte que la représentation nationale soit considérée parce qu'on ne peut pas à quelques heures d'écart avoir par le truchement d'un média ou par la réponse d'un ministre aux questions d'actualité deux réponses différentes alors même que depuis quatre jours cette question sous-tend nos débats et qu'il serait vraiment urgent qu'au plus haut niveau de l'Etat on ait un éclaircissement sur la PMA versus la loi sur la famille merci nous allons maintenant procéder au scrutin je veux donc mettre aux voix les amendements identiques 1797 à 4175 je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos votant 281 suffrage exprimé 280 majorité s'il vous plaît vous vous adressez autrement à la présidence majorité absolue 141 pour 91 contre 189 les amendements sont rejetés nous arrivons monsieur le président Jacob monsieur le président pour la bonne tenue de nos débats moi je souhaiterais suite aux questions monsieur Fromantin bon s'il vous plaît je vous demande un petit peu de calme pour que chacun puisse s'entendre la parole est au président Jacob suite à l'intervention de mon collègue Fromantin et aux questions que j'ai posées à madame la ministre je pense que écoutez on ne peut pas continuer sereinement nos débats sans avoir une explication du gouvernement écoutez c'est invraisemblable on voit l'ambroglio juridique dans lequel vous êtes parti sur ce texte et aucune réponse ne nous est donnée aucune moi je vous demande une suspension de séance pour réunir mon groupe monsieur le président et pas une suspension de séance de 5 minutes il nous faut une suspension de séance d'un quart d'heure je veux réunir mon groupe on ne peut pas continuer à légiférer de cette façon avec un ministre qui éclate de rire qui se moque de la représentation nationale qui n'apporte aucune réponse monsieur le président Leroux monsieur le président je pense qu'on ne peut pas faire la loi au rythme du journal de monsieur Dassault si vous voulez vous dire les choses de façon très claire voilà les choses se sont déjà passées il y a quelques jours où je vous rappelle que n'ayant absolument rien vu parce que vous n'y étiez pas ou très peu attentif en commission des lois c'est le journal de monsieur Dassault qui vous avait prévenu d'une circulaire du gouvernement qui avait été annoncée bien avant par même la garde des Sceaux aujourd'hui le journal de monsieur Dassault fait état d'un document de travail je voudrais remercier le gouvernement de travailler et donc de faire des documents de travail sur les lois qui vont nous occuper dans plusieurs mois puisque vous l'avez annoncé pour la fin de l'année et je voudrais vous dire madame la garde des Sceaux que nous sommes prêts par rapport à ce moment de travail à ce document de travail à participer bien entendu à son enrichissement à faire en sorte de participer au débat public qui sera mené notamment sur la question de la PMA à l'inclure le moment venu et à la voter ici dans cet hémicycle par la majorité et donc voilà si vous voulez trouver une nouvelle échappatoire depuis six jours vous nous parlez d'un texte qui n'existe pas aujourd'hui vous voulez une interruption de séance sur la base d'une information du journal de monsieur Dassault s'il vous plaît faites la loi aujourd'hui à partir du texte qui vous a été distribué et affrontez enfin le débat suspension de séance de cinq minutes d'un texte Nous reprenons nos travaux, M. Lelouch, pour un rappel au règlement. M. Lelouch, pour un rappel au règlement. Je demande au Président de l'Assemblée, au nom de la bonne tenue de nos débats, de laisser les députés aller voter. En 20 ans de Parlement, je n'ai jamais vu que l'on empêche un député élu par la République d'aller à son siège. Vous savez bien, M. le Président, et si vous ne savez pas, je vais vous le dire, que dans ce genre de séance de nuit, en général, les députés, en effet, ne se mettent pas à leur siège. Donc il faut un minimum de temps pour qu'ils aillent voter. Si vous m'avez vu, M. le Président, me rendre à mon siège, et vous avez rendu impossible mon vote, et je trouve ça scandaleux. Et donc, au nom de la bonne tenue de nos débats, je vous demande, M. le Président, de bien vouloir laisser les députés de l'opposition aller voter. Ce n'est pas la première fois aujourd'hui que pareille incidence se produit. Ce n'est pas normal. M. Lelouch, vous venez d'arriver dans nos travaux. Nous nous procédons de cette manière depuis maintenant quelques heures. Chacun a largement pu voter. Je vous demande donc, M. Lelouch, de bien vouloir respecter la présidence que vous n'avez pas fait tout à l'heure. Respecter la présidence que nous n'avons pas fait tout à l'heure. Et je vous propose que nous en restions là et que nous examinions l'amendement 2140, présenté par M. Poisson. Ça suffit. M. Poisson. Merci, M. le Président. Je pose donc pour la dixième fois au garde des Sceaux, qui va nous rejoindre dans quelques instants, mais elle m'entend sûrement, la question de savoir si l'avis du Conseil d'Etat comporte ou pas des réserves sur ce projet de loi. Si la réponse est oui, lesquelles ? Si la réponse est non, un seul mot suffit pour répondre, c'est non. Et je voudrais porter au débat cette tribune qui a été portée par M. Philippe Deroux et M. Xavier Bongibot, récemment dans les colonnes du journal Le Monde, Libération, pardon. Et voilà ce qui nous motive, mes chers collègues, dans ce débat. Je cite cette tribune parue, ça fera plaisir à M. Romand, le 18 septembre 2012, pardon. Les questions sont nombreuses et complexes. Plus qu'un simple droit, la parité entre les hommes et les femmes est une valeur essentielle de la République, de la vie sociale et de l'entreprise. Est-ce aussi une richesse dont l'enfant peut profiter pour son éducation ? Vu le contexte de l'adoption et l'attente de nombreux couples, les services sociaux sont-ils discriminatoires en proposant en priorité à un enfant à adopter un couple composé d'un homme et d'une femme ? Dans le cas d'une procréation médicalement assistée pour un couple de deux femmes, est-ce légitime que l'État institutionnalise d'emblée le fait que des enfants soient privés de leur père ? Le mariage républicain est-il une validation d'un sentiment amoureux entre deux époux ? Est-ce le rôle du législateur de s'immiscer dans l'intimité des couples ? Peut-on envisager une délégation d'autorité, sous réserve d'accord des deux parents biologiques, qui permettent d'ouvrir les droits fiscaux et légaux, tout en maintenant le lien identitaire de l'enfant ? Ainsi, dans la ligne de la gouvernance durable de François Hollande, il nous semble urgent d'inviter les acteurs de toute sensibilité politique, religieuse ou philosophique, à des états généraux de la famille, du mariage et de la filiation, pour les droits de l'enfant et contre la précarité familiale. Monsieur le Président, je conclue en une phrase, si vous me le permettez. Dans le contexte... Mais si le Président le permet, c'est pas vous qui assurez la police de l'Assemblée. Monsieur le Président, donc dans le contexte de ce soir, a fortiori dans cette situation, nous avons connu il y a quelques minutes le contenu d'un avant-projet de loi sur la famille. Eh bien, il me semble important de donner droit à cette citation dont je remercie les auteurs. Amendement 2419, M. Gosselin. Merci, M. le Président. On voit la succession des faits qui se déroulent sous nos yeux. Nous avions demandé un grand débat. On nous a dit, le grand débat n'est pas nécessaire. Dormez braves gens, tout est sous contrôle. Le Parlement débattra, et vous verrez, on vous assure d'un projet qui sera bon, que vous combattrez peut-être politiquement, mais qui sera cohérent. Écoutez, de plus en plus, non seulement, bien sûr, nous doutons de la qualité politique, si je puis dire, de son intérêt, mais au fur et à mesure de nos échanges, de nos débats, les fissures juridiques apparaissent. Nous n'avons eu de cesse, cet après-midi, de démontrer, malgré les dénégations du gouvernement, les éléments de fragilité. Code civil a de nombreuses reprises. Et aujourd'hui, alors que nous dénoncions la possibilité pour la PMA, pour d'autres éléments de rentrée par la fenêtre, nous apprenons par la presse, certes, le Figaro, me diront certains, et alors, et alors, d'autres journaux propriétés de M. Berger, celui-là même, qui trouve qu'il n'est pas plus dérangeant de louer ses bras que de louer son ventre, chacun appréciera le degré d'indépendance, eh bien, on apprend par certains journaux que le projet dont on nous tait les éléments, finalement, serait quasiment prêt, et nous voulons avoir des explications, on ne lâchera pas, sur le contenu de ce projet pour faire le lien avec les deux. Amendement 2702, M. Le Fur. Oui, M. le Président, Mesdames les Ministres, cet amendement concerne l'article 206 du Code civil. Tout à l'heure, j'évoquais Jaurès. Désormais, je voudrais convoquer les manes de Courteline, de Fédo, de Labiche, de Guitry. Et pourquoi ? Parce qu'en transformant l'article 206, eh bien, mes chers collègues, vous supprimez la belle-mère. Vous supprimez un personnage essentiel de leur théâtre. Vous portez un coup terrible, vous portez un coup terrible au théâtre de boulevard. La belle-mère disparaît. Eh oui, mes chers collègues. Chers collègues. C'est pour cela, M. le Président, que je souhaiterais que soient associés à nos débats Mme la Ministre de la Culture, Mme Philippe Etty. Sur le vote des amendements identiques de 1140 à 4420, je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La parole est à M. Breton pour l'amendement 3732. Oui, merci, M. le Président. Tout d'abord, je voudrais rebondir sur ce que vient de nous dire Marc Le Fur quand il nous indiquait que les belles-mères allaient être supprimées. Il y a eu plusieurs cris sur tous les bancs, d'ailleurs. J'ai entendu « enfin ». Donc, vous voyez, au-delà de la présentation, je voudrais revenir sur l'avant-projet de loi sur la famille qui vient d'être... Ce n'est pas mon cas, en tout cas. Donc, sachez qu'avec cet avant-projet de loi sur la famille, il y a un problème de méthode que nous dénonçons depuis le début. Est-ce que vous avez une conception claire de la famille, de la filiation, de la parenté ? Si oui, débattons-en. Débattons-en, bien sûr, entre nous, mais débattons-en avec la société. Organisons des états généraux de la famille. Avec la bioéthique, nous avons eu l'occasion, avec Alain Clès, avec Jean Léonetti, de participer à ces états généraux de la bioéthique. Il y a eu des réunions dans toute la France. Il y a eu un site Internet qui avait été très consulté, qui avait donné lieu à beaucoup d'échanges. Et il y avait eu une mission d'information, 17 mois, au cours de laquelle nous avions procédé à plus de 100 auditions. Et puis, après, il y a eu le moment du débat parlementaire. Mais il s'est fait en étant éclairé et nous n'avions rien caché. Là, bien au contraire, nous ne savons plus où nous en sommes. Ce texte est sur le mariage et l'adoption, l'assistance médicale à la procréation devait y figurer, il n'y figure plus. Elle devait être dans un avant-projet de loi sur la famille. Finalement, il n'y est plus. Apparemment, il n'y est plus. Nous voulons les éclaircissements. Quelle est votre conception de la famille ? Qu'est-ce que veut dire faire famille ? Sortez de votre novlangue, comme le dit notre collègue Mariton, pour que nous allions au fond des choses. Dites-nous si oui ou non le pilier biologique corporel qui n'est pas le plus important. Nous sommes d'accord, c'est le pilier affectif, éducatif qui est important. Mais est-ce que ce pilier biologique corporel, il a encore une réalité dans notre société ? C'est toutes ces questions que nous allons vous poser, que nous allons continuer durant cette soirée. Amendement 4187, M. Mariton. Mesdames les ministres, et plus particulièrement vous-même, Madame la ministre de la famille, ce que nous lisons dans la presse, les fuites sur la préparation de votre projet, au fond, à la fois nous inquiets et nous rassurent. A la fois nous inquiets et nous rassurent. Ce qui nous inquiète, mais nous le savions hélas, c'est la vision que vous avez de la famille. Et il faut sans doute rappeler un nombre de concitoyens qui vous ont fait confiance en mai et en juin dernier, on savait en réalité où vous aviez envie d'aller sur la famille, les familles. Et il ne faut jamais voter pour quelqu'un au seul motif que vous pensez qu'il ne ferait pas ce qu'il s'est engagé à faire, ce qu'il a promis. Mais on est aussi un peu rassuré parce que, si l'on comprend bien, la PMA a été évacuée, éjectée de votre projet. Est-ce que vous confirmez donc, Madame la ministre, que, aussi malheureuse soit votre projet sur la famille, on peut au moins être rassuré sur le fait que de PMA dans votre projet, car je comprends que c'est l'équilibre auquel vous seriez arrivé, en tout cas à lire la presse, de PMA, il n'en serait plus jamais question. PMA, pour les personnes de même sexe, pour les célibataires, pour les personnes plus âgées, nous adhérons aux critères actuels de la PMA quand il y a un motif de pathologie médicale, mais nous ne voulons pas de l'extension de la PMA. Est-ce que vous confirmez que cette extension de la PMA, il n'en est plus du tout question ? C'est ce que nous pensons comprendre d'après la presse, mais est-ce que vous nous confirmez, est-ce que vous le dites aussi d'ailleurs à votre majorité, que de PMA, il n'est plus jamais question ? Amendement 4420, M. Meunier. Merci M. le Président. Mesdames les Ministres, depuis déjà quelques heures, nous vous demandons la communication de l'avis du Conseil d'Etat. M. Jacob, notre président de groupe, en a lu quelques passages. Vous en avez lu aussi quelques passages. M. Touraine a la chance de l'avoir apparemment intégralement. Pouvez-vous nous répondre quand allez-vous communiquer sur l'avis du Conseil d'Etat ? Merci. Avis de la Commission ? Défavorable. Avis du gouvernement ? Défavorable. M. Jean-Pierre Dor. Oui, M. le Président, nous sommes, je crois, dans une dictature de la confusion. Il n'y a pas plus confusion que ce soir, puisqu'au-delà du mariage, il y a les problèmes de l'adoption, les problèmes de la filiation, les problèmes de la PMA, de la GPA, et maintenant, la fuite d'un projet sur la famille dont on ignore, bien entendu, un peu tout. Alors, je voudrais vous citer, moi aussi, ce que dit le psychologue Bertrand Vergely, que tout le monde connaît, qui dit que ce projet de loi n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Les conséquences psychologiques de la carence d'une mère ou d'un père sont réelles. Pour l'enfant, c'est perturbateur, puisque vous allez créer de droit la situation d'un enfant privé de père ou de mère. Alors, mesdames les ministres, ne plus parler de père et mère, ne plus parler de mari et femme dans le livret de famille ou dans le code civil, c'est vraiment bidouiller la famille. C'est bidouiller la famille française et c'est pour cela que je vous demande à voter ces amendements. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix les amendements identiques. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin votant 328, suffrage exprimé 326, majorité absolue 164 pour 120, contre 206. Les amendements sont rejetés. Rappel au règlement de M. Ollier. Merci, M. le Président. J'ai attendu et bien volontiers et je vous remercie de ce rappel au règlement. C'est au titre de l'article 58 pour le bon déroulement de nos débats. J'étais jusqu'à présent extrêmement attentif aux arguments du gouvernement. On a vu avec beaucoup de verve, Mme la garde des Sceaux, développer tout au long de ces heures des arguments. Ce sont les siens, nous n'avons pas les mêmes, nous nous opposons. On a vu, Mme la ministre des Familles, également, répondre avec beaucoup de pugnacité. Ce ne sont pas les mêmes idées, nous nous confrontons, mais nous argumentons. et depuis plusieurs heures, le gouvernement ne répond plus. Depuis plusieurs heures, il y a un silence assourdissant du gouvernement. Et ceci, dans un débat à l'Assemblée nationale, est-il acceptable ? M. le Bouillonnec, M. le Président de la Commission des lois, souvenez-vous, avec M. Brott, des débats que nous avions quand vous étiez dans l'opposition. Quand vous veniez nous demander d'avoir des réponses du gouvernement, nous les avons toujours données. nous avons fait droit à vos demandes. Il est acceptable que le gouvernement ne réponde pas, M. le Président. Il y a deux raisons. Il y a deux raisons. Ou le gouvernement a un profond mépris de l'opposition, mais il faut qu'il le dise clairement, les Français jugeront. Ou alors, les arguments de l'opposition sont tellement pertinents que le gouvernement reste sans réponse. Je pense que c'est plutôt cette hypothèse qui est à défendre. Merci. Nous en passons à l'examen d'amendement identique avec tout d'abord l'amendement 2145 présenté par M. Poisson. Merci, M. le Président. Je vois que M. De Flessel suit. Donc je pose pour la onzième fois la question à Mme le garde des Sceaux. L'avis du Conseil A. Si vous êtes impatiente, vous pouvez sortir prendre l'air, Mme le député. Y a-t-il ou pas dans l'avis du Conseil d'Etat S'il vous plaît, s'il vous plaît, M. Romand, M. Romand, ça suffit. M. Poisson, à la parole, et seul M. Poisson. Merci, M. le Président. Y a-t-il ou pas dans l'avis du Conseil d'Etat des réserves importantes sur le projet de loi que vous nous présentez aujourd'hui ? Si oui, quels sont-ils ? Sinon, pourquoi ne répondez-vous pas simplement non en un mot ? Et je pense que ça pourrait nous contenter. Je veux porter au débat, M. le Président, un élément d'information qui explique également notre position. Je fais référence à la publication. Elle est référencée d'ailleurs dans le rapport de notre rapporteur. Contribution de M. Thibaut Collin, qui est philosophe. Je ne le fais pas parce qu'il s'appelle Collin, même si j'aurai une forme de sympathie pour lui, mais je veux quand même citer son texte. Pourquoi refuser... Oh, un peu d'humour ne nuit pas, mes chers collègues, à cette heure. Pourquoi, oui, pourquoi refuser ce que l'on peut nommer une dérégulation du mariage si ce n'est au nom du droit des enfants susceptible de naître dans un tel cadre juridique ? Faisons mémoire de l'intention du législateur, les révolutionnaires de 1792, illuminés par la déclaration des droits de l'homme, reconnaissant des droits inhérents à la nature même de l'homme, d'où le fameux, ouvrez les guillemets, tous les hommes naissent libres et égaux en droit, œuvre la raison qui cherche à discerner le juste et non simplement d'une volonté qui s'impose. Or, je termine, M. le Président, quel est le lien fondamental, le bien fondamental dû à l'enfant que notre société se doit de respecter ? Vivre dans la continuité de la double origine dont il est issu, la sexuation concerne... J'ai eu une phrase, M. le Président. J'ai été beaucoup interrompu. La sexuation concerne toute la personne, masculin ou féminine, père ou mère. Merci. Amendement 2421, M. Gosselin. 230. 230. M. Gosselin. Interrompu tout le temps. C'est scandaleux. Bien, puisqu'on nous en sommes dans l'examen attentif des travaux de la commission qui ont été cités à plusieurs reprises, je voudrais revenir sur l'intervention, c'est page 279, de l'excellente juriste Françoise de Cover-des-Fossés qui a eu des propos très intéressants, très très intéressants concernant l'adoption et ça va prolonger mon propos de cet après-midi et notamment ceux portant sur l'article 310 du Code civil. Elle nous dit, Mme le Président, que l'adoption par les couples homosexuels pose un problème de fond démesuré. L'adoption simple pose peu de problèmes, peu de difficultés car le parent biologique est présent. En revanche, lorsqu'un enfant est adopté de manière plénière par un couple homosexuel, il a deux pères ou deux mères, ce qui, je cite, et ce qui est important, pulvérise, pulvérise l'ensemble de notre système de filiation. c'est cet élément que je veux mettre en avant à l'instant. Il y a une pulvérisation de notre système de filiation et je crois qu'il est important par la présentation de cet amendement d'essayer d'éviter que notre système de filiation soit pulvérisé. Je pense que c'est une juriste autorisée et que vous aurez à cœur de suivre sa proposition. amendement 2713, M. Le Fur. Oui, merci M. le Président, Mesdames les Ministres. Une séance à l'Assemblée, ce sont divers personnages. Ce sont les députés, ils sont là. C'est un président, la présidence est tenue, mon cher collègue. Ce sont des ministres dont la fonction est de parler mais qui sont devenus muets. C'est un rapporteur qui ne dit pas grand-chose et quand il dit quelque chose c'est assez bref. Et puis c'est un président de la Commission des Lois qui s'appelle M. Urvois et qui nous a quittés. Nous avons repris nos travaux à 21h30, il n'est toujours pas là. C'est la première fois que je vois dans un texte de cette importance une absence du président de la Commission des Lois. C'est vrai que le président Bouillonnec est là et que le président Bouillonnec a toute notre estime et on sait c'est un parlementaire chevronné. Il n'empêche que le président Urvois, président de la Commission des Lois que j'ai interrogé en sa présence tout à l'heure pour lui demander quel était son avis sur le fond puisqu'il ne s'est jamais exprimé sur le fond. Jamais. Pourquoi ne s'exprime-t-il pas sur le fond ? Par tactique politicien parce qu'il est issu comme moi d'une région où la famille a de l'importance la Bretagne ou alors parce que et ça serait mieux pour lui il n'est pas convaincu de l'intérêt de ce texte et il ne veut pas le dire par discipline de parti. Alors nous voulons monsieur le président et nous sommes tout à fait d'accord si une interruption de nos travaux est pour cela nécessaire nous voulons que le président de la Commission des Lois nous rejoigne. Je suis saisi sur le vote des amendements identiques de 1145 à 4431 par le groupe SRC d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale amendement 3735 monsieur Breton Oui merci monsieur le président avec l'imbroglio qui vient d'être créé avec la publication de l'avant projet de loi sur la famille je crois qu'il y a des questions qui se posent que nous cherchons à poser depuis une semaine qui sont des questions sur la conception de la famille conception de la filiation de la parenté des questions sur lesquelles nous n'avons obtenu aucune réponse avec cet avant projet de loi sur la famille il y a sûrement des réponses qui sont dedans mais ce que nous souhaitons c'est effectivement pouvoir les confronter et nous vous invitons à la tenue des états généraux de la famille qui vont nous permettre de dire les choses je vais prendre un exemple c'est concernant l'éducation l'éducation ce pilier affectif ce pilier éducatif qui je le répète est bien sûr le plus important même s'il n'est pas le seul et le problème c'est que vous confondez parentalité et parenté parentalité il s'agit effectivement d'avoir les capacités à élever à accompagner à aimer les enfants personne ne conteste ici le droit à chacun d'avoir ses capacités et si une personne n'a pas ses capacités c'est le devoir de l'état par subsidiarité de retirer les enfants de ses familles où ils peuvent être effectivement battus violentés etc mais par contre la parenté elle ne s'épuise pas elle ne se réduit pas à cette fonction parentale de capacité élevée il y a effectivement ce pilier biologique corporel et la meilleure preuve que ce pilier existe il suffit de demander à celles et ceux qui n'ont pas ce pilier ces parents qui sont infertiles ces enfants qui sont nés sans connaître leurs parents biologiques combien c'est une détresse une souffrance pour eux nous voulons débattre de ces sujets là nous voulons aller avec vous au fond des choses vous refusez vous faites de l'obstruction depuis une semaine en passant en force comme vous l'avez fait depuis le début de ce projet de loi alors madame la ministre de la famille si vous avez une conception de la famille et peut-être en avez-vous une mais une approche militante débattons-en amendement 4194 monsieur Mariton madame la ministre de la famille tout à l'heure m'avait-il semblé j'avais trouvé ça très courtois et cela augurait bien prendre quelques notes et j'imaginais madame la ministre que vous alliez intervenir car en effet nous ne profitons pas beaucoup de votre talent et madame la ministre je souhaiterais simplement que vous interveniez rapidement parce que ça serait pour nous dans l'opposition une grande satisfaction pour confirmer que définitivement vous avez bien abandonné toute perspective de légalisation de la procréation médicalement assistée au-delà des cas aujourd'hui possibles et que cet abandon est définitif et dans le projet famille et dans tout autre projet c'est ce qui peut être compris de certaines des informations sur votre avant projet de loi ça serait dans l'ensemble des mauvaises nouvelles que vous portez une manière pour vous de vous racheter un peu amendement 4431 monsieur Meunier je vous remercie monsieur le président depuis maintenant quelques heures il n'y a plus de gouvernement nous posons un certain nombre de questions notamment sur l'avis du conseil d'état aucune réponse alors je comprends madame la ministre de la famille a peut-être peur d'être recadré par le premier ministre madame Taubira travaille sur le problème de droit posé par monsieur Gosselin avec le risque de discrimination vis-à-vis des enfants qui risquerait d'être adopté par des couples de même sexe mais nous avons besoin d'avoir des réponses nous sommes ici pour débattre monsieur Breton l'a dit très justement vous avez le droit d'avoir votre projet pour la famille nous avons le droit d'avoir le nôtre mais débattons débattons pourquoi ce silence ce gouvernement ressemble de plus en plus à un canard à qui on a coupé la tête qui continue à avancer mais on ne sait pas où il va merci avis de la commission monsieur le rapporteur défavorable avis du gouvernement défavorable merci monsieur Darmanin personnellement je commence à comprendre pourquoi vous ne vouliez pas du référendum parce que là vous auriez été obligé d'écouter complètement le peuple et pas être l'émuée du serail comme au banc du gouvernement d'ailleurs j'en profite pour demander monsieur le président à mon président de groupe qu'on puisse éventuellement suspendre la séance parce que je crois savoir que l'assemblée ne peut pas se réunir sans le gouvernement et madame Taubira dans la nuit de dimanche à lundi nous a dit que nous étions physiquement présents mais intellectuellement ailleurs je crois qu'on peut l'appliquer au gouvernement et ce ne serait pas décent de continuer sans le gouvernement et puis enfin je pense que pour les gens qui sont dans le public pour ceux qui nous regardent à la télévision c'est quand même extrêmement intéressant de voir dans quel mépris la représentation nationale la représentation nationale la représentation non ne croyez pas ça ne croyez pas ça mon cher collègue il nous a pas il nous regarde ne vous inquiétez pas la représentation nationale à quel point elle est tenue dans le mépris enfin mon collègue le fur excellemment comme il sait le faire a rappelé la biche et Jules Sandot je pense que vu les gags un peu absurdes les gags un peu absurdes que nous vivons entre la circulaire GPA la présence du premier ministre intellectuellement du Cambodge pour madame Bertinotti le conseil d'état qui donne des avis que nous ne pouvons pas lire et puis finalement un avant projet de loi qui existe sur la PMA où il n'y aurait pas finalement la PMA après tout ce qu'on nous a dit depuis 15 jours ce n'est plus du la biche on est dans un gag absurde du regretté des proches c'est la minute nécessaire de monsieur Cyclopède monsieur Delcourt s'il vous plaît merci monsieur le président mes chers collègues s'il vous plaît monsieur Damanin vient de nous parler des français qui nous regardent à la télévision et je ne voudrais pas quand même que l'opinion publique qui nous regarde pense qu'à la suite d'interventions répétitives de nos collègues de l'UMP toujours les mêmes d'ailleurs on ait le sentiment que dans l'assemblée il y aurait une partie des députés de gauche comme de droite qui seraient débiles au point qu'il soit nécessaire de leur répéter 10 fois, 15 fois 20 fois la même chose la débilité n'est pas de ce côté là en contrepartie monsieur le président je voudrais dire que nous parlions de conservateurs nous y sommes bien parce que nous nous trouvons dans le même climat monsieur Damanin est beaucoup trop jeune il y a 20 ans rappelez-vous sur la fécondation in vitro il y avait sous l'impulsion d'un certain nombre de personnalités une campagne odieuse qui consistait à affirmer que cette technique allait aboutir à créer des enfants dont l'inconscient serait altéré il prédisait comme aujourd'hui avec l'homoparentalité que des catastrophes allaient s'abattre sur ces enfants ces enfants artificiels seraient alors menacés de devenir psychosomatiques et psychotiques la réalité à faire taire les terrifiants oracles de ceux qui se sont déconsidérés par l'excès de confiance de leur construction théorique or 20 ans plus tard ce sont les mêmes avec des générations parfois différentes qui recommencent atteints par les mêmes fantasmes et le même conservatisme Nous allons maintenant procéder au scrutin je veux donc mettre au voie les amendements 2145 et identiques jusqu'à 4431 je vous prie de bien vouloir regagner vos places Le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 341 suffrage exprimé 340 majorité absolue 171 pour 126 contre 214 les amendements sont rejetés Nous arrivons à l'amendement 1804 qui nous est présenté par monsieur Le Fur Merci monsieur le président je crois quand on est confronté à une situation comme la nôtre qu'il faut revenir à un certain nombre de fondamentaux et en particulier revenir à ce que nous disent les grandes traditions je voudrais citer le grand rabbin Bernheim je crois que c'est un des plus beaux textes sur le sujet qui a été écrit par le grand rabbin le père et la mère indique à l'enfant sa généalogie pas simplement le père et la mère mais la filière la généalogie l'enfant a besoin d'une généalogie claire et cohérente pour se positionner en tant qu'individu ce qui fait l'humain doit toujours et pour toujours être une parole dans un corps sexué et dans une généalogie voilà ce que vous êtes en train de casser nommer la filiation ce n'est pas seulement indiquer par qui l'enfant sera élevé avec qui il aura des relations affectives qui sera son adulte référent comme on dit maintenant c'est aussi et surtout permettre à l'enfant de se situer dans la chaîne des générations depuis des millénaires le système sur lequel est fondée notre société est une généalogie à double lignée celle du père celle de la mère la pérennité de ce système garantit à chaque individu qu'il peut trouver sa place dans le monde où il vit car il sait d'où il vient voilà l'essentiel voilà un certain nombre de fondamentaux sur lesquels nous devrions revenir mes chers collègues nous ne sommes pas des individus isolés de tout dans le temps et dans l'espace nous s'intégrons une chaîne dont il faut que nous ayons connaissance cette chaîne peut être réelle comme elle peut être symbolique si vous privez des jeunes enfants de cette possibilité de se rattacher à une généalogie fut-elle un peu fictive et bien vous les privez d'une chance dans la vie et c'est ça ce que vous êtes en train de faire amendement 1807 monsieur Poisson merci monsieur le président dans le cadre de mon interrogation constante du gouvernement je redemande à madame le garde des Sceaux s'il y a ou pas des réserves dans l'avis du conseil d'état portant sur le projet de loi que vous nous présentez si oui quelles sont-elles sinon pourquoi ne vous répondez pas directement oui c'est toujours la même chose mais je suis d'une patience d'ange madame Crozon je suis d'une patience d'ange donc je continuerai jusqu'à ce que j'obtienne une réponse deuxièmement je voudrais dire à notre collègue un désaccord avec mon collègue Le Fur il me le pardonnera nous regrettons bien sûr le fait que le président de la commission des lois soit retenu par sa tâche mais nous saluons la présence de notre collègue Le Bouillonnec pour lequel notre estime est totale mon cher collègue et merci d'assurer la représentation je termine monsieur le président la citation que j'avais commencé tout à l'heure et qui a été brutalement interrompue par le temps qui se finissait je la termine donc de monsieur Thibault Colin or quel est le bien fondamental dû à l'enfant que notre société se doit de respecter vivre dans la continuité de la double origine dont il est issu la sexuation concerne toute la personne masculine ou féminine père ou mère elle n'est pas une propriété du seul corps réduit à un simple substrat biologique comme certaines formules condescendantes veulent le faire croire et il cite Irène Théry qui évoque la conception bouchère de la filiation fin de citation voilà monsieur le président ce que je voulais porter au débat l'amendement est ainsi défendu amendement 2361 monsieur Gosselin merci monsieur le président je voulais à mon tour revenir sur les réserves évidemment du conseil d'état répéter c'est peut-être avoir satisfaction un moment ou un autre savoir si oui ou non dans le projet dont les meilleurs éléments sont publiés ce soir il y a la procréation médicalement assistée c'est important que la représentation nationale soit éclairée sur ces points je n'insiste pas nous aurons sans doute un moment ou un autre quelques éclaircissements nous serons persévérants vous pouvez compter sur ce point je reviens à mon tour sur la citation de l'éminente juriste Françoise de Coveur-des-Faussés qui n'avait pas été achevée tout à l'heure qui en était arrivée donc je reprends le fil à préciser donc que c'est l'ensemble du système de filiation qui était pulvérisé on voit dès lors les difficultés endroits internes qui sont très importantes et elle précise elle va plus loin avec des effets évidemment qui sont des effets externes n'oublions pas que la conception occidentale de la famille est à des années lumières de celles qui accourent dans les pays d'origine des enfants comme l'Inde le Vietnam Haïti la Chine ou les pays africains quelle sera leur réaction je crains un véritable choc culturel nous y voilà nous pulvérisons chez nous en interne notre système de filiation et nous nous trouvons par ailleurs avec un choc culturel important et je crois que ce choc et les effets de ce choc méritent réflexion c'est ce que nous intégrons dans la suppression qui est portée par notre amendement sur le vote des amendements identiques 1804 à 4184 je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale la parole est à monsieur breton pour l'amendement 3532 oui merci monsieur le président à l'occasion de cet amendement je voudrais non pas répondre mais échanger avec mon collègue Delcourt qui nous disait tout à l'heure que ces débats n'intéressent pas les françaises et les français détrompez-vous ils sont très intéressés ils attendent les réponses de savoir quelle est la conception de la famille par le gouvernement et par la majorité socialiste ils attendent de savoir pour vous ce qu'est la parenté ce qu'est la filiation et puis vous disiez chers collègues ça vous rappelle des débats d'il y a X années par rapport à l'insémination artificielle avec donneur la fécondation in vitro l'assistance médicale à la procréation simplement au cours des états généraux de la bioéthique et je crois que ça souligne à nouveau tout l'intérêt de cette formule d'état généraux il y a eu un débat pour savoir si effectivement cette technique était sans dégâts humains et on a entendu on a entendu des personnes des jeunes notamment qui ne connaissant pas leurs parents biologiques et bien étaient à la recherche de ces parents je pense notamment à un livre d'Arthur Kermalvesen né de spermatozoïdes inconnus qui expliquait sa souffrance il y a un débat qui à partir de là s'est engagé ce qui est sur la levée de l'anonymat du nom de gamète certains d'entre nous sont favorables sur tous les bancs d'ailleurs certains y sont défavorables c'est mon cas mais en tout cas on ne peut pas nier la souffrance la détresse des personnes par l'idéologie comme vous le faites c'est pas parce que vous avez des idées que la réalité s'efface la réalité elle résiste les souffrances des personnes elles résistent alors ayez un peu de discernement dans ce débat et encore une fois n'imposez pas votre idéologie amendement 3541 M. Mariton M. le Président est-ce que vous m'autorisez à transformer mon amendement en rappel au règlement merci M. le Président je crois pour être très franc nous avons regardé je n'ai pas trouvé l'article exact du règlement mais il y a un usage qui me paraît convenable dans cette assemblée c'est qu'à la fois les parlementaires pour prendre la parole à votre invitation M. le Président se lève même quand on est à côté d'un micro et le même usage veut que le rapporteur même si sa contribution au débat en tout cas en quantité est assez modeste en qualité je ne saurais pas dire que le gouvernement aussi excusez-moi Madame les Ministres l'usage attendez nous avons tous été rapporteurs à notre tour l'usage et que les formes ont leur importance l'usage et que les membres l'intensité de votre réaction montre que mon rappel au règlement n'est pas inutile l'usage est simple il est que quand on prend la parole dans notre assemblée on se lève cela vaut pour tous les députés cela vaut pour les commissions cela vaut pour le gouvernement M. le Président je souhaitais peut-être avoir d'ailleurs une réponse de votre part et il me semble qu'il n'est pas inutile que cet usage soit respecté très bien merci amendement 4184 M. Meunier je vous réponds après je vous remercie M. le Président on veut nous faire croire que dans toute la législation existante père et mère ou mari et femme peut vouloir dire deux hommes ou deux femmes sous prétexte d'étendre le mariage et la filiation à des couples de même sexe cette fiction juridique se heurte manifestement au principe de clarté et d'intelligibilité de la loi en outre elle a des conséquences pour tous les couples puisqu'elle vit de son sens la réalité de l'altérité sexuelle et de la filiation biologique c'est la raison pour laquelle nous demandons l'adoption de cet amendement merci avis de la commission M. le rapporteur défavorable avis du gouvernement Mme la garde des Sceaux il est intéressant de voir à quel point vous êtes attaché aux usages et à quel point vous vous et à quel point vous affranchissez des règles et des procédures vous nous faites une chasse au trésor alors vous nous avez fait des heures sur le conseil consultatif national d'éthique après vous nous en avez fait sur le conseil de l'adoption vous nous en avez fait sur quelques autres institutions et vous avez trouvé un nouveau trésor même s'il est complètement factice c'est le conseil d'état le conseil d'état dans notre droit le conseil d'état dans notre état de droit est une institution judiciaire administrative qui conseille le gouvernement s'il vous plaît ce n'est pas l'usage mais c'est bien le droit qui fait que son avis est un avis adressé au gouvernement et que c'est le premier ministre qui décide de lever la confidentialité du conseil alors vous vous affranchissez de ça mais vous nous faites de grandes leçons sur les usages vous nous parlez de fuite de textes venant des services vous englobez vous englobez l'ensemble des fonctionnaires dans des pratiques déloyales dans des pratiques déloyales lorsque vous venez nous dire ici à l'Assemblée nationale que les fonctionnaires que les services vous transmettent des textes des textes qui sont des documents de travail interne alors monsieur s'il vous plaît monsieur le président Jacob s'il vous plaît s'il vous plaît laissez madame la garde des Sceaux s'exprimer s'il vous plaît c'est quand même extraordinaire c'est quand même extraordinaire monsieur Lelouch les usages ne sont pas non plus d'interpeller la garde des Sceaux lorsqu'elle s'exprime madame la garde des Sceaux vous reprochez au gouvernement de ne pas vous répondre lorsqu'une ministre se lève pour vous répondre vous vitupérez pardon de le dire ainsi vous faites tout ce que vous pouvez pour étouffer la voix du gouvernement évidemment évidemment il n'y a aucun risque évidemment il n'y a aucun risque monsieur Lelouch s'il vous plaît vous réclamez des réponses et vous refusez d'entendre vous savez votre jeu il est flagrant votre jeu est flagrant depuis le temps que les français suivent ces débats ils ont vu que vous posez les mêmes questions ils ont vu qu'on vous apporte les réponses monsieur Lelouch vos propos sont inacceptables monsieur Lelouch madame la ministre madame la ministre madame la ministre madame la ministre s'il vous plaît monsieur Lelouch vos propos sont insultants ou vous continuez vos propos ou je vous inflige un rappel à l'ordre si vous continuez ces propos les propos que je viens d'entendre sont insultants à l'égard de madame la ministre et je pèse mes mots c'est la dernière fois monsieur Lelouch que je vous le dis nous allons maintenant procéder au scrutin je donnerai la parole au président Jacob président Jacob s'il vous plaît je vous donne la parole juste après j'ai lancé le scrutin je vais donc mettre en voie les amendements identiques 1804 à 4184 je vous prie de bien vouloir regagner vos places après monsieur Aubert à la parole monsieur Aubert merci monsieur le président oui le gouvernement a une volonté de démurge au début était le verbe il est devenu muet en l'occurrence ce n'est pas en modifiant le code civil et en changeant le sens des mots que vous obtiendrez mais de la part d'un gouvernement dirigé par quelqu'un qui voulait supprimer le mot race de la constitution pour supprimer le racisme ça ne me surprend pas en l'occurrence vous êtes bunkerisé dans votre gouvernement nous vous vous avons accusé d'avoir coupé le débat en mutilant les auditions afin de donner un sens à votre projet vous avez dissimulé le projet du conseil d'état le rapport du conseil d'état vous avez hypocrisement dissimulé dans le code civil votre réforme que vous n'assumez pas vous avez masqué la PMA en prenant une circulaire et en saucissonnant les textes s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît messieurs les membres de la majorité vous vous battez vous vous battez pour vos investitures parce que vous avez peur vous êtes sous la discipline de vote nous 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 battons pour la vérité chacun se bat pour ce qui a peur de perdre nous la vérité et vous vos investitures bien je vous prie de bien vouloir regagner vos places chacun a regagné sa place le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 338 suffrage exprimé 337 majorité absolue 169 pour 127 contre 210 monsieur le président Jacob pour un rappel au règlement monsieur le président monsieur le président pardon monsieur le président je vous fais ce rappel au règlement sur la base de l'article 58 monsieur le président vous avez noté que je me l'ai demandé depuis un moment vous m'avez fait signe d'attendre j'ai attendu volontiers ensuite vous avez fait pour retarder mon rappel au règlement que le vote était engagé bon avouez que ce n'est pas le moins qu'on puisse dire dans la tradition mais je voudrais revenir sur ce qui vient de se passer et l'attitude de madame la ministre madame la ministre depuis le début au départ vous avez été depuis que nous travaillons sur ce texte on est passé par toutes les phases par la violence l'outrance parfois de vos attaques maintenant on en est au mépris on en est au mépris madame la ministre et vous savez quand on en est à utiliser le mépris c'est qu'on n'a plus d'argument et vous êtes rentré dans le toboggan des ambrogliots juridiques vous ne savez plus comment vous en sortir madame la ministre et en être attendez en être à parler à propos du conseil d'état de factice vous êtes garde des sceaux madame la ministre vous êtes garde des sceaux vous avez parlé de chasse au trésor en parlant du conseil en parlant du conseil consultatif vous avez parlé de chasse au trésor en parlant du conseil supérieur de l'adoption et de factice en parlant du conseil d'état tout cela n'est vraiment non seulement ce n'est pas sérieux mais c'est honteux et ce n'est pas responsable de la part d'un garde des sceaux alors vous voulez jouer sur le mépris vous refusez de répondre très bien on va aller au bout chacun des amendements sera défendu un par un parce que si c'est à ce jeu du mépris que vous en êtes réduit ce n'est pas vous qui gagnerez madame la ministre et en attendant monsieur le président s'il vous plaît chers collègues je voudrais aussi m'adresser à vous monsieur le président Jacob en prenant le temps qui convient parce que je sais que notre collègue est quelqu'un qui n'est pas dans une attitude de provocation habituelle mais il a parlé tout à l'heure qu'il y avait d'un côté ou de l'autre de l'hémicycle des débiles qu'on évite ce genre de propos vous n'en êtes pas coutumier et c'est pour ça que je ne vais pas sur un fait personnel mais je pense qu'il faut être attentif à ce type de propos et je vous demande monsieur le président une suspension de séance suspension de 5 minutes bien mes chers collègues nous reprendrons nos examens avec les amendements identiques un amendement 2716 non 2148 monsieur Poisson s'il vous plaît monsieur Poisson à la parole merci monsieur le président je vais donc poser à nouveau la question rituelle désormais madame le garde des Sceaux à laquelle il ne me paraît pas difficile de répondre j'ai écouté attentivement votre intervention il y a quelques instants et je vous remercie d'avoir pris quelques instants pour nous répondre de manière plus précise mais je comprends que vous vous réfugiez derrière l'impossibilité qui est la vôtre de communiquer de votre propre initiative le contenu de l'avis du Conseil d'Etat au Parlement on ne peut pas vous le reprocher ce n'est pas la procédure qui est prévue par nos lois donc c'est normal que vous vous y conformiez cela étant la question que je vous pose depuis tout à l'heure y a-t-il ou pas des réserves s'il y en a dites-les nous s'il n'y en a pas dites-nous non il n'y en a pas ne me paraît pas par votre réponse de nature à transgresser cette obligation qui est la vôtre donc je continue à affirmer mon incompréhension devant votre refus de répondre à cette simple question que je vous pose donc pour la quatorzième fois sur le reste madame le ministre vous avez beau jeu c'est vrai de dire devant la présentation nationale et au-delà à ceux qui nous regardent depuis ces tribunes et par les moyens de communication que nous posons sans cesse les mêmes questions mais franchement sur l'article 371.1 sur l'article 310 sur les questions de la transcription de l'état civil il y a des questions que nous vous avons posées qui sont précises qui sont la conséquence de l'amendement balai adopté par la commission avec votre soutien ce n'est pas le vôtre j'en conviens mais avec votre soutien vous nous l'avez dit en commission sur ces différentes questions mon collègue Philippe Gosselin mon collègue Marie Tonk Xavier Breton et les autres tous ceux qui sont intervenus n'ont pas obtenu de réponse que nous considérons comme satisfaisant parce que voilà nous n'avons pas vu les éléments que nous attendons donc je vous redis que vous avez le droit de considérer cela comme de l'obstruction je comprends que nos collègues de la majorité s'impatientent c'est le rôle de la majorité ils le savent mais je redis madame le garde des Sceaux que ces quelques réponses non seulement nous honoreraient mais elles nous satisferaient peut-être allez savoir amendement 2422 monsieur Gosselin merci monsieur le président l'avantage de ces séances c'est de permettre de pointer un certain nombre de critiques qui ont été révélées au moment des auditions vous avez un rapport cher collègue qui est volumineux en deux tomes il nous a semblé intéressant de pouvoir en extraire quelques morceaux choisis afin que nul n'en ignore et c'est aussi puisque nos travaux sont écoutés suivis de différentes façons l'occasion de vulgariser un certain nombre de propos et que chacun puisse s'y référer et réfléchir et évidemment c'est ce qui éteille les amendements de suppression que nous présentons je voudrais revenir quelques instants sur les engagements internationaux de la France le texte ouvre l'adoption on l'a vu tout à l'heure non seulement de façon simple mais aussi de façon plénière et sur ce point le défenseur des droits dans une audition devant la commission des lois de l'Assemblée nationale en date du 13 décembre 2012 a soulevé un certain nombre d'interrogations il le dit lui-même je le cite contrairement à la question de l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe qui relève de la responsabilité du gouvernement et du parlement je crois que nous avons débattu de ce point c'est la référence aussi à la fameuse question prioritaire de constitutionnalité du 28 janvier 2011 même si le choix du référendum nous paraît plus pertinent je fais partie de ceux qui considèrent que le parlement est compétent juridiquement compétent après politiquement il me semble que le référendum est plus adapté il ajoute la question des enfants de l'adoption et de la filiation et nous sommes dans le sujet avec l'article 4 puisque c'est un article de coordination et bien doit s'inscrire dans le cadre des obligations internationales qui sont souscrites par la France et là il y a des incompatibilités il y a sans doute j'en termine monsieur le président des moyens même d'inconstitutionnalité j'aurai l'occasion d'y revenir par la suite amendement 2716 monsieur le fur très bien oui merci merci monsieur le président moi je trouve monsieur le rapporteur qu'à la suite de l'excellente réflexion de notre collègue Hervé Mariton vous progressez vous ne dites rien mais vous le dites debout par contre madame le ministre je trouve que votre réponse n'est pas très satisfaisante vous associez l'adjectif factice tout le monde l'a entendu à un mot qui est l'expression d'une institution de la république qui est le conseil d'état est-ce que c'est bien ça qui a été dit mes chers collègues nous sommes de nombreux témoins à l'avoir entendu je vous rappelle que le vice-président du conseil d'état est de toute tradition le plus haut fonctionnaire de la république je vous rappelle que le conseil d'état c'est l'institution qui est en mesure d'annuler les décrets les circulaires et vous voyez à quoi je fais allusion madame la ministre dans la mesure où elle serait considérée comme créatrice de droit et donc susceptible d'être illégale donc c'est dire l'importance de cette institution cette institution nous devons lui manifester le plus grand respect et s'il y a une personne qui doit lui manifester le plus grand respect c'est vous pardonnez-moi madame la ministre vous êtes garde des sceaux c'est à dire autorité de tutelle donc vous avez une vocation de protection à l'égard de cette institution et non pas de dévoiement il faut arrêter en permanence d'abaisser la fonction publique dans ce pays mes chers collègues c'est ça le sujet il y va il y va de 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 là de l'organisation de nos pouvoirs publics si l'exécutif participe à ce mouvement nous discréditons les unes après les autres nos grandes institutions un jour c'est la police un jour c'est la gendarmerie et là aujourd'hui ce soir ce fut le conseil d'état et bien l'honneur des députés c'est de rappeler ça sur le vote des amendements identiques de 1148 à 4435 je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'assemblée nationale nous prenons l'amendement 3736 monsieur Breton oui merci monsieur le président à défaut d'avoir des réponses de madame la ministre de la famille sur sa conception de la famille à défaut d'avoir des réponses de madame la garde des Sceaux sur les aspects juridiques de ce texte et notamment sur l'amendement qui a créé l'article balai je voudrais profiter de la présence de monsieur le ministre des relations avec le parlement pour l'interroger sur l'imbroglio auquel nous sommes en train d'assister entre les différents textes ce texte de projet de loi qui ouvre le mariage et l'adoption et donc l'affiliation aux couples de personnes de même sexe et puis maintenant l'annonce d'un projet de loi sur la famille avec une partie qui serait commune avec le texte que nous étudions une autre qui ne le serait pas je parle notamment des questions d'adoption puisque la question d'adoption sont dans ce texte apparemment il y en aurait dans le projet de loi sur la famille on voit bien qu'il n'y a absolument aucune clarté alors peut-être que vous monsieur le ministre qui êtes au coeur de l'organisation du travail entre le gouvernement et le parlement vous allez pouvoir nous expliquer à défaut d'état généraux qui aurait permis à toute la population de participer à la définition de cette conception de la famille et bien expliquez-nous au moins quelles sont les intentions du gouvernement les intentions cachées jusqu'à présent est-ce que oui ou non l'assistance médicale à la procréation notamment va être dans le texte de l'avant-projet de loi sur la famille il devait être dans ce texte il a été reporté il n'y serait finalement peut-être pas on y voit plus clair donc monsieur le ministre s'il vous plaît donnez-nous un peu de clarté dans tous ces éléments amendement 4200 monsieur Mariton oui monsieur le président il est question ici de sortir l'article 348 de l'article balai on est dans une situation assez particulière l'article 348 et suivant vise les conditions par lesquelles des parents peuvent consentir à l'adoption de leur enfant par des tiers et au fond tout l'équilibre de l'article 348 et suivant est bien dans la considération du parent biologique les précisions sont même apportées dans les commentaires de l'article en tout cas dans l'édition du code civil que j'ai sous les yeux est-ce que vous mesurez de nouveau le caractère très factice de l'article balai tel que nous le voyons là au fond on nous dit de quelle manière avec des conditions par exemple sur le délai de rétractation de quelle manière l'enfant de parent sous-entendu biologique peut être adopté et avec l'article balai vous mettez ces dispositions en application pour des couples de même sexe or il se trouve que ce sont par construction des enfants qui ont été eux-mêmes adoptés puisque vous ouvrez la filiation par adoption donc vous faites comme si le fait de défaire la filiation par adoption il s'agit en l'occurrence de couples de même sexe pouvait se faire de la même manière que lorsque l'on défait la filiation biologique de parents de sexes différents on est là aux limites du système vous avez un système qui est clairement conçu je me réfère à la note de doctrine qui est dans le code pour une filiation de sang mais votre volonté absolue pour éviter la suppression des mots père et mère d'assimilation d'un type de filiation à l'autre fait que vous envisagez de la défaire de la même manière c'est absurde on se trouve là j'ai voulu rentrer monsieur le président dans l'analyse précise des dispositions mais de nouveau on se trouve dans quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens donc parfois un peu au-delà des articles on vous pose des questions générales mais qui sont extrêmement importantes et quand on rentre dans l'article on est assez consterné amendement 4435 monsieur Meunier merci monsieur le président au cours de la séance précédente monsieur le rapporteur nous informe que le code civil sera à géométrie variable en tous les cas il devra être interprété de cette manière là madame le garde des Sceaux parle maintenant d'un avis factice du conseil d'état je crois qu'il faut faire attention non le garde des Sceaux c'est une fonction je suis désolé de vous le rappeler mais enfin vous pouvez essayer de faire changer les mots comme vous voulez mais c'est une fonction donc une fonction c'est madame le garde des Sceaux alors moi la question que je pose c'est jusqu'où le gouvernement va-t-il emmener la France parce qu'à partir d'un certain moment il faudra aussi répondre à nos questions et si vous ne voulez pas répondre à nos questions et bien vous pouvez garder le mutisme mais si vous gardez le mutisme nous serons nous serons le 24 mars dans la rue avec tous les français de France toutes les familles de France tous les républicains de droite comme de gauche qui veulent être écoutés comme la représentation nationale merci avis de la commission monsieur le rapporteur favorable monsieur le président avis du gouvernement madame la garde des Sceaux s'il vous plaît ça n'a pas d'importance cela fait un moment que les insultes fusent c'est absolument sans impact sur nous j'ai dit que vous vous amusez à une chasse au trésor voilà absolument et ça ne concerne absolument pas ni le conseil national d'éthique ni le conseil supérieur de l'adoption et ni le conseil d'état ça vous concerne vous ça vous concerne vous vous accrochez quelque chose et pendant 48 heures vous ne parlez que de ça vous ne réclamez que cela et cet après-midi vous avez décidé que c'était le conseil d'état de la même façon que pendant 48 heures avant vous nous l'avez fait sur le conseil national d'éthique qui n'a rien à voir avec notre texte puisque notre texte ouvre le mariage et l'adoption au couple de même sexe et que vous nous réclamez l'avis du conseil national d'éthique qui n'a rien à voir avec cela donc voilà exactement ce que je dis mais les choses sont très simples et très claires en fait qui a respect du conseil d'état ? le gouvernement justement le gouvernement qui respecte les prérogatives du conseil d'état le gouvernement qui respecte la liberté du conseil d'état consiste justement à conseiller le gouvernement et une des conditions de cette liberté c'est que cet avis est confidentiel le premier ministre a la liberté de lever cette confidentialité mais la règle de droit non pas l'usage la règle de droit c'est que le conseil d'état émet un avis confidentiel donc nous le gouvernement sommes respectueux du conseil d'état nous le gouvernement sommes respectueux de cette institution nous le gouvernement sommes respectueux de la liberté de cette institution et vous vous venez avec un document vous annoncez au micro que ce sont les services de la chancellerie qui vous l'ont fourni vous annoncez que de toute façon les services par-ci par-là donnent des documents vous êtes en train de jeter l'opprobre de la déloyauté sur l'ensemble de la fonction publique de ce pays monsieur Miard monsieur le président s'il vous plaît madame le garde des Sceaux on vous connaît pour votre talent votre faconte votre passion et c'est pas moi qui vais vous le reprocher car souvent nous nous sommes retrouvés dans des duels qui étaient vivants et assez je dirais non pas hostiles pas du tout mais il y avait du punch et je le reconnais simplement dans l'adresse que vous nous avez adressée au moment où vous vous êtes adressée et que vous avez présenté ce projet vous avez essayé de faire un survol de l'institution du mariage mais vous avez omis un grand conseiller d'état à savoir monsieur de Portalis qui vous avait dit et qui nous avait dit ne touchez aux lois que d'une main tremblante or vous voyez bien que ce fameux amendement balai ne touche pas aux lois de moins tremblante mais bouscule les choses or le conseil d'état dans la succession de monsieur de Portalis vous l'a dit et aujourd'hui vous venez nous dire que c'est un avis confidentiel désolé de vous le dire c'est un avis qui doit effectivement éclairer le gouvernement mais aussi le parlement dans ce qu'il y a d'essentiel c'est à dire la compréhension de cette loi pour tous les français alors cessez de vous retrancher derrière la confidentialité de cet avis cela est factice madame et vous devez le donner après avis du premier ministre à tout le parlement c'est à dire à tous les français monsieur Rocheboine absolument merci monsieur le président tout d'abord moi je voudrais remercier madame la garde des Sceaux qui elle au moins même si l'on n'est pas d'accord avec ses positions répond se lève et répond comme on le sait et bien le faire même si on ne partage pas son sentiment je regrette qu'il n'en soit pas de même du rapporteur mais ce qui me paraît particulièrement plus grave c'est le fait que madame Bertinotti ici présente ministre de la famille ne réponde pas parce qu'elle est particulièrement concernée si elle est présente ici cela démontre s'il en était encore besoin que ce texte effectivement concerne la famille et elle devrait répondre et puis je voudrais vous dire très simplement monsieur le président on a besoin d'explications tout à l'heure notre collègue Jean-Christophe Romantin lors des questions d'actualité a posé une question très précise concernant un certain nombre de déclarations et en particulier celles du premier ministre et oui il a dit et personne ne peut contredire dire le contraire dimanche soir effectivement il a dit il y aura une loi sur la famille sans parler de la PMA ce qu'a confirmé d'ailleurs tout à l'heure le ministre chargé des relations avec le Parlement à notre collègue Jean-Christophe Romantin la nuit a passé certes il y a peut-être le décalage horaire mais le lendemain il a dit il y aura effectivement une loi sur la famille après que le conseil d'éthique aura statué avec la PMA on a besoin de précision en ce qui concerne alors la ministre de la famille dit une chose le ministre déchargé des relations dit une autre la garde des soins dit une autre et puis notre collègue le président nous allons maintenant procéder au scrutin je vais donc mettre aux voix les amendements identiques de 1148 à 4435 je vous prie de bien vouloir regagner vos places et je rappelle qu'on ne vote que pour soi merci pour tout le monde le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 319 pardon suffrage exprimé 318 majorité absolue 160 pour 106 contre 212 pour un rappel au règlement monsieur Rochebon je vous en prie s'il vous plaît les propos qui ont été tenus vis-à-vis de notre collègue Lelouch sont absolument inacceptables ils sont absolument inacceptables et je demande simplement au nom de mon groupe une suspension de 5 minutes bien suspension de 2 minutes et je demande à voir les présidents des groupes UMP et des groupes UDI et l'ensemble des présidents de groupes d'ailleurs nous reprenons nos travaux monsieur Aubert pour un rappel au règlement et je souhaite que ce soit un rappel au règlement oui monsieur le président c'est un rappel au règlement je voulais vous signaler que à mon avis les commentaires de certains les commentaires 58 58 les commentaires de certains de nos collègues sur Twitter ne grandissent pas ne grandissent pas cet hémicycle ce soir j'écoute des nains réac Julien Aubert 84 monsieur Bachelet je trouve qu'on peut s'économiser je trouve qu'on peut s'économiser je trouve véritablement qu'on peut s'économiser ce type de commentaire qui ne grandit pas l'institution vous n'avez pas précisé si j'étais grincheux ou simplé mais puisque vous avez un micro vous avez la possibilité de le faire dans l'hémicycle je rappelle que les éléments pour fait personnel font l'objet d'un article particulier de notre règlement et qu'ils sont examinés à la fin de nos travaux ce n'est pas un rappel au règlement nous en passons à l'amendement 1810 la parole est à monsieur Le Fur la parole est à monsieur Le Fur la parole est à monsieur Fasquel ça suffit la parole est à monsieur Le Fur monsieur Monsieur le Président monsieur le Président monsieur le Président monsieur le rapporteur monsieur le rapporteur vous avez à vos côtés pour vous assister vous avez derrière vous des fonctionnaires d'une extrême qualité parmi les esprits les plus déliés de l'assemblée je suis convaincu qu'ils sont en mesure de vous donner les notes nécessaires vous permettant de répondre nous vous demandons de lire ces éléments que nous disposions de réponses c'est ce que nous souhaitons si vous ne lisez même pas ces notes et bien libérez ces fonctionnaires puisque leur utilité hélas de votre faute n'est plus utilisée monsieur madame le ministre nous avons appris ce soir une chose il y avait le confidentiel défense au dessus du confidentiel défense il y a le secret défense et au dessus au dessus du secret défense il y a l'avis du conseil d'état c'est la première fois qu'on m'apprend cela j'ignorais totalement cette hiérarchie du secret j'imaginais qu'il s'agissait d'un document administratif d'ailleurs il n'est pas nominatif il n'a aucune raison d'être secret donc pour toutes ces raisons introduisez un minimum de transparence donnez un tour objectif à notre débat en nous communiquant ce que nous demandons depuis des heures l'avis du conseil d'état si vous ne le communiquez pas tout le monde se rendra compte à la presse en premier que cet avis vous gêne et c'est bien pour cela que vous ne le communiquez pas merci amendement 1811 monsieur Poisson merci monsieur le président je poursuis mon interrogation à la garde des Sceaux pour la 15ème fois madame la ministre j'ai l'honneur de vous demander de répondre à cette question simple y a-t-il oui ou non dans l'avis du conseil d'état des réserves d'interprétation s'il y en a dites nous oui s'il n'y en a pas dites nous non mais s'il vous plaît dites nous au moins quelque chose je porte au débat monsieur le président un avis publié par notre rapporteur dans le tome 2 de son rapport c'est l'avis de madame le professeur Claire Nérinck de l'université de Toulouse à propos de ce projet de loi qui motive à la fois notre opposition l'énergie que nous consacrons et le fait qu'un assablement jusqu'au dernier comme le disait le président Jacob nous défendrons nos amendements voici ce que dit madame Nérinck le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe serait dit-on justifié par un impérieux principe d'égalité celui de reconnaître un droit au mariage pour tous or ce droit existe déjà le mariage est une liberté fondamentale dont nul ne peut être privé cependant comme toutes les libertés son exercice ne saurait être absolu il se heurte aux interdits fondamentaux qui font de la famille il en résulte que si on est toujours libre de se marier on ne peut pas toujours épouser qui l'on veut sous l'habillage d'un mariage pour tous il s'agit de supprimer l'exigence jusqu'à présent impérative de l'altérité sexuelle en lien direct avec la fondation d'une famille en effet si le mariage n'avait pas pour fonction la reproduction contrairement à ce qui est souvent affirmé il avait celle de gérer juridiquement ses conséquences en désignant automatiquement à partir des époux une mère et un père cependant cette institution a considérablement évolué au cours des dernières décennies en particulier son rôle dans l'établissement de la filiation s'est affaibli le mariage ouvert à tous consommerait définitivement sa séparation avec la filiation fin de citation c'est un des motifs nombreux pour lesquels cet amendement est défendu monsieur le président merci amendement 2362 monsieur Gosselin merci pardon merci monsieur le président je reviens donc aux remarques qui étaient formulées les réserves formulées par une haute personnalité de la république et non des moindres puisqu'il s'agit du défenseur des droits qui était auditionné le 13 décembre 2012 et là aussi toujours dans la continuité de la vulgarisation des travaux de la commission qui nous semble important et pour essayer de rétablir un équilibre qui ne figure pas dans le rapport j'en choisis quelques éléments donc je disais que tout à l'heure les obligations internationales souscrites par la France n'étaient pas respectées on l'a vu d'ailleurs dans le courant de l'après-midi à propos de l'article 310 du code civil et deux arrêts de la cour de cassation de la chambre civile du 7 juin 2012 alors il ajoute que la procédure suivie pour l'élaboration du projet de loi qui nous est soumis présente une évidente lacune dont je voulais vous faire part et souligner l'intérêt puisqu'il y aurait violation évidemment d'un certain nombre de principes supérieurs et l'étude d'impact était-il précisé qui accompagne le projet ignore en effet totalement la convention internationale des droits de l'enfant qui est évidemment un texte essentiel pour le sujet qui nous occupe ce soir pas une page pas une ligne nous dit le défenseur des droits ne lui est consacré alors que c'est un texte évidemment majeur c'est évidemment me semble-t-il contraire à la considération primordiale que doit constituer l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions qui le concernent qu'elles soient le fait d'autorité administrative ou d'organe législative et voilà mesdames et messieurs chers collègues ceux qui fondent cet amendement et sa demande de retrait de l'article 4 sur le vote des amendements identiques 1810 à 4188 je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale la parole est à monsieur Breton pour l'amendement 3533 oui merci monsieur le président l'assistance médicale à la procréation a un lien avec ce texte vous le savez bien vous collègues socialistes puisque vous aviez voté pour déposer un amendement sur ce texte sur ce sujet et donc aujourd'hui vous avez décidé de le retirer pour le mettre dans une loi sur la famille qui est annoncée pour la fin du mois de mars dont l'avant projet vient d'être dévoilé et nous souhaiterions y voir un peu plus clair pour effectivement donner une perspective par rapport au texte que nous examinons ce soir est-ce que le comité consultatif national d'éthique va donner un avis sur ce sujet oui non pas parce que vous l'avez saisi mais parce qu'il s'est auto-saisi et après que Christian Jacob depuis le mois d'octobre le 12 octobre dernier ait demandé la saisine du comité consultatif national d'éthique et puis est-ce que vous allez organiser des états généraux à ce sujet je voudrais à ce propos lire ce que le président du comité consultatif national d'éthique le président un mécène dit par rapport à ce sujet nous avons décidé il parle du comité consultatif national d'éthique de nous saisir nous-mêmes la semaine dernière parce qu'on était en train de réfléchir à certains aspects qui méritaient une réflexion globale et il ajoute cette question mériterait des états généraux des débats citoyens cela durerait plusieurs mois alors mesdames monsieur le ministre êtes-vous prêt à organiser ces états généraux ou sinon est-ce que parce que ça va durer plusieurs mois est-ce parce que vous avez peur de la réponse qui pourrait être donnée à l'issue de ces états généraux avez-vous peur de la réponse des françaises et des français nous attendons votre réponse amendement 3547 monsieur Mariton oui je n'ai pas eu de réponse du gouvernement tout à l'heure sur une question qui me paraissait très pratique peut-être même un peu technique mais qui est importante sur l'application des articles 348 et suivant et c'est pour cela que nous proposons de les retirer de l'article balai on se trouve tout de même dans la situation très particulière s'agissant de couples de même sexe qui est tout de même une situation par construction différente de couples de sexe différents où un enfant serait proposé à l'adoption il y a une décision de mettre l'enfant de destiner l'enfant à l'adoption par les parents de l'enfant de même sexe cet enfant est tout de même arrivé dans des conditions très particulières l'idée même d'appliquer le même dispositif que pour un foyer hétérosexuel n'est pas raisonnable elle n'est pas vraisemblable pas nécessairement et même d'évidence d'ailleurs pas pour envisager moins de protection mais probablement au contraire davantage parce que à la fois pour les parents et pour l'enfant on se trouve dans un cadre qui n'est pas le même excusez-moi madame mais on en revient au poète Damas vouloir régler de la même manière des situations à ce point différentes cela n'est pas raisonnable voilà dois-je ajouter est envisagé la condition enfin les différentes conditions qui sont évoquées dans les articles suivants le 348.2 le 343 les conditions de la rétractation rien de tout cela ne peut raisonnablement se passer dans le même cadre que pour un couple hétérosexuel et je pense que la volonté par facilité par habileté comme avait dit le président de la commission des lois d'appliquer l'article balai va se révéler très défavorable et aux enfants et aux parents et si je peux ajouter monsieur le président avec en plus cette difficulté particulière qui est liée à l'adoption internationale car on sait que du fait du refus de l'adoption d'enfants par des couples homosexuels à l'international on a ensuite un effet de ricochet s'il y a de nouveau une adoption d'un enfant déjà adopté ces problèmes doivent être traités amendement 4188 monsieur Meunier merci monsieur le président madame le ministre de la famille vous avez décidé de démolir notre code civil pour casser la structure familiale qui existe depuis des siècles pour ne pas dire plus avec la volonté politique d'accoucher d'une nouvelle société avec des rapports totalement brouillés je pense que pour la clarté de nos débats et pour éclairer notre assemblée il serait important ce soir que vous puissiez expliciter votre avant projet de loi sur la famille pour que nous puissions voir la cohérence du gouvernement car ce projet de loi concerne tous les français les familles sont très intéressées et très inquiètes donc il serait important pour nous pour éclairer nos travaux que vous puissiez expliciter quelque peu cet avant projet de loi merci merci monsieur le président Jacob pour un rappel au règlement merci monsieur le président sur le bon déroulement de notre séance sur la base de l'article 58 monsieur le président j'avais interpellé le président de notre assemblée dimanche pour un fait qui m'a semblé grave en lui signalant que plusieurs de nos collègues c'était de la majorité utilisaient plusieurs tableaux de vote le président a fait remarquer que chacun devait se concentrer et ne devait voter que sur un seul boîtier le sien le vote d'après d'ailleurs les résultats ont chuté d'une vingtaine de voix non mais vous vérifierez tout ça au compte rendu bien évidemment et là à nouveau un de mes collègues vient de voir un collègue de la majorité appuyé sur trois boîtiers à l'occasion du dernier vote monsieur le président s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur le président jacob a la parole s'il vous plaît s'il vous plaît chers collègues s'il vous plaît monsieur le président jacob a la parole chers collègues s'il vous plaît monsieur romand s'il vous plaît et s'il vous plaît chers collègues monsieur jacob a la parole monsieur le président je voudrais sans aucune polémique simplement vous demander de saisir le bureau pour qu'il puisse visionner le dernier vote qui vient d'avoir lieu et nous assure et le bureau s'assurera effectivement qu'il n'y a pas eu un député qui appuyez sur trois boîtiers parce que appuyer sur trois boîtiers si les couplages sont bien faits et je fais confiance au groupe SRC pour faire correctement les couplages c'est un écart de six voix pour un seul député ça peut être extrêmement grave sur les résultats et voilà monsieur le président je vous demande officiellement de saisir le bureau monsieur le président jacob le bureau sera s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur le président jacob mes chers collègues est-ce que je peux encore répondre merci monsieur le président jacob la demande sera transmise au bureau je me suis permis de faire la remarque tout à l'heure pour avoir observé sur chacun des côtés ce type de pratique que je trouve déplorable je signale néanmoins qu'un simple regard rapide montre que de toute façon rien qu'avec les personnes physiques ce n'est pas de nature à remettre en cause le sens du vote mais néanmoins je transmettrai au bureau votre remarque monsieur le président jacob avis de la commission monsieur le rapporteur je vous demande de vous lever monsieur le rapporteur s'il vous plaît avis des faveurs monsieur le président madame la garde des Sceaux défavorable merci madame Schmitt elle est ici non madame Schmitt non monsieur monsieur l'arrivée oui mes chers collègues je souhaiterais qu'on revienne sur la question de l'avis du conseil d'état pour apporter une précision utile à nos débats puisque nous sommes tous parlementaires attachés à la bonne qualité de la loi madame le garde des Sceaux tout à l'heure nous a dit que les avis du conseil étaient secrets en réalité on le sait bien on l'apprend dès la première année de droit le gouvernement est destinataire de ses avis mais il a bien sûr la faculté de les rendre publics et donc vous avez bien évidemment la possibilité si le premier ministre en est d'accord et nous avons ici le ministre délégué aux relations avec le parlement auprès du premier ministre vous avez évidemment la faculté de transmettre à tout moment à la presse aux citoyens et donc naturellement à la représentation nationale cet avis et c'est si vrai madame le garde des Sceaux que le conseil d'état lui-même publie chaque année des extraits de ses avis j'ai là le rapport public 2012 du conseil d'état qui donne complètement de manière complètement transparente à la connaissance du public ses avis sur des projets de loi et donc je vous pose très directement la question souhaitez-vous madame la ministre que nous attendions plusieurs mois pour connaître de manière officielle le sens de l'avis du conseil d'état naturellement il est nécessaire que nous l'ayons avant pour pouvoir débattre utilement merci nous allons maintenant procéder au scrutin je vais donc mettre aux voix les amendements identiques 1810 à 4188 je vous prie mes chers collègues de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 308 suffrage exprimé 305 majorité absolue 153 pour 104 contre 201 les amendements sont rejetés nous passons à l'examen des amendements suivants identiques avec le 1816 monsieur le fur s'il vous plaît monsieur le fur à la parole merci merci monsieur le président notre excellent ministre chargé des relations avec le parlement nous a rejoint j'imagine j'imagine que c'est pour nous donner des éléments précis sur la vie du conseil d'état je vois qu'il opine du chef donc nous attendrons et nous écouterons avec la plus grande attention ce qu'il nous dira alors avant je souhaitais évoquer d'autres exemples étrangers parce qu'on a bien compris vous inspirez des pays anglo-saxons de tradition libérale de tradition utilitariste etc alors il y a l'Angleterre mais il y a aussi les Etats-Unis en Californie il faut savoir que désormais on va passer du couple au triple puisque c'est l'une des dispositions envisagées dans la loi de l'état californien est-ce que oui ou non vous poursuivez dans ces errements anglo-saxons bien évidemment PMA bien évidemment tout ça et l'autre élément l'ultime état américain qui vient de passer à la reconnaissance des mariages du même sexe c'est l'Illinois Chicago et Lyonnes El Capone etc donc l'état de l'argent la ville de l'argent c'est certainement ça qui vous inspire et c'est ça qui est redoutable donc avec un petit peu de sourire revenez à quelques principes républicains trouvons nos inspirations dans notre histoire dans nos traditions dans nos traditions qui sont comme un confluent de choses extrêmement diverses et c'est cela qui doit nous enrichir mutuellement et c'est ça monsieur le Président qui doit nous rassembler amendement 1817 monsieur Poisson merci monsieur le Président comme je vois le ministre des relations avec le Parlement alors je peux laisser la parole au ministre s'il le souhaite monsieur le Président je vous en prie monsieur Poisson intervenez je passerai la parole à monsieur le ministre juste après et comme je vois le monsieur le ministre des relations avec le Ban auprès à intervenir je vais soulager madame le garde des Sceaux de la 17ème interrogation mais j'y reviendrai si nécessaire je porte au débat la suite de la contribution de madame le Président Nérinck aux travaux de notre commission voilà ce que disait madame Nérinck la démarche entreprise par le gouvernement manque de clarté car s'il affirme que le mariage n'est qu'un lieu de couple écoutez ça monsieur Guilhem il le replace sur le terrain de la filiation en accordant au couple de même sexe l'adoption nous sommes en plein dans le sujet c'est l'objet de cet amendement les non juristes peuvent penser que ces filiations fictives sont sans rapport avec l'engendrement ce qui les inscrit sans problème dans la logique du mariage pour tous cependant il n'en est rien dès lors que l'adoption de l'enfant du conjoint est prioritairement concernée or pour qu'un conjoint adopte il faut que l'autre conjoint soit parent par le sang le refus d'aborder la question essentielle celle de savoir comment une personne qui refuse des relations hétérosexuelles peut devenir parent ne la fait pas pour autant disparaître et conduit à refuser ce qui consacre implicitement un droit à l'enfant fin de citation l'amendement monsieur le président est ainsi défendu merci je passe la parole à monsieur le ministre chargé des relations avec le parlement merci merci monsieur le président je vais essayer de répondre à ce stade à deux questions qui ont été posées de manière précise je commence par la question qui concerne qui interroge le gouvernement pour savoir si il a l'intention dans le cadre de la saisine si j'ai bien compris du conseil national d'éthique d'organiser des états généraux c'est une question qui est mal le destinataire n'est pas le bon puisqu'en réalité la loi que vous avez votée qui est la loi du 7 juillet 2011 dans son article 46 prévoit que les états généraux sont organisés à l'initiative du conseil national d'éthique après avis des commissions parlementaires compétentes c'est donc le conseil national qui doit pardon je allez-y avec quel crédit écoutez je pense j'essaye d'apporter des réponses précises à des questions précises si lorsque je réponds ça le niveau du débat c'est de dire avec quel crédit franchement franchement si vous avez décidé une fois pour toutes de rien écouter à ce que dit le gouvernement permettez-moi d'utiliser une formule sportive c'est pas interdit c'est pas interdit d'essayer d'élever le niveau du débat et le niveau du jeu donc je vous réponds je vous réponds la réponse elle est claire et précise et donc le destinataire de ce pouvoir l'utilisera ou l'utilisera pas c'est si le gouvernement prenait une position sur le pouvoir du conseil national d'éthique que vous seriez fondé à nous dire que nous utilisons une prérogative qui ne nous appartient pas je préfère vous renvoyer le raisonnement deuxièmement sur la question de la vie du conseil d'état qui est une question qui n'est pas nouvelle et le débat que nous avons aujourd'hui nous l'avons eu souvent il a d'ailleurs alimenté un grand débat au moment de la réforme constitutionnelle de 2008 et je suppose que tout ceci a déjà été évoqué mais je pense qu'il faut replacer le débat dans ce cadre précis donc l'article 39 de la constitution vous savez parfaitement prévoit que avant son examen en conseil des ministres le conseil d'état est saisi par le gouvernement dans sa qualification je précise de conseil du gouvernement parce que j'ai entendu parfois qu'il y avait des mélanges entre sa fonction contentieuse et sa fonction consultative c'est pas une spécificité de notre république d'aujourd'hui il y a peu de règles de droit qui ont une constance aussi forte puisqu'en réalité ça trouve son origine dans le consulat à la fois sur la méthode et sur le statut c'est à dire l'idée qu'il s'agit d'avis qui reste secret non pas parce que le gouvernement aurait le goût du secret mais parce que la fonction même du conseil d'état et le contenu de ce qu'il est amené à dire au gouvernement repose sur sa liberté et par conséquent cette liberté elle est protégée dans cette fonction de consultation par ce statut du secret est-ce que cela je vais répondre jusqu'au bout je veux dire c'est quand même difficile vous ne supportez pas que je fasse trois phrases je vais aller jusqu'au bout et j'essaye de répondre précisément c'est pas vous monsieur Poisson enfin donc cette question a été posée elle a souvent été posée d'ailleurs dans cette enceinte on trouverait des kilomètres de compte rendu parfois posés par vous il faut bien le dire dans d'autres circonstances parfois posés par nous donc c'est un vieux débat nous l'avons retrouvé dans son principe au moment de la révision constitutionnelle de 2008 certains parmi vous d'ailleurs s'honorent aujourd'hui à poursuivre le débat qu'ils avaient porté à l'époque et je leur reconnais cette qualité certains parmi nous d'ailleurs avaient aussi puisque c'était assez transpartisan cette question porté ce débat mais il s'était dégagé à l'époque c'est pas si vieux 2008 une position majoritaire défendue par madame Dati ici je suppose que mes propos ne vont pas vous convaincre mais je peux vous renvoyer au sien qui était forcément plus intéressant et donc madame Dati avait expliqué à peu près ce que je dis dans des termes peut-être un peu plus basiques mais qui respectent au fond ce qu'est la constante de notre histoire républicaine vous avez voté contre la modification proposée d'ailleurs par un d'entre vous qui opine et qui se reconnaît dans mes propos de changer la règle bon on a eu ce débat et vous avez décidé de changer la règle et cette décision de ne pas changer la règle au fond vous avez été cohérent avec votre pratique parce que la règle et vous avez raison elle était le principe c'est le secret et l'usage parce qu'elle n'est pas là avec des textes c'est la possibilité pour le Premier Ministre de lever ce secret et de rendre le document public au débat quelle a été la pratique de cette possibilité extrêmement rare pratiquement exceptionnelle et on comprend bien les cas d'ailleurs on n'a pas repéré beaucoup l'un des derniers c'était si je me souviens bien le texte sur la Corse notamment il y en a peut-être eu après je ne veux pas être trop pontifiant dans ma démonstration mais sur la Corse il y avait une question qui avait amené le gouvernement à dire oui parce qu'on était notamment sur les expérimentations en matière institutionnelle par ailleurs je vois ici beaucoup d'anciens responsables qui ont exercé des hautes fonctions ministérielles et dans auprès des plus hautes personnalités de l'Etat aucun d'entre vous à ce stade là quel que soit le sujet n'apportait cette demande jamais dans votre pratique vous n'avez levé le secret et je pense que vous avez eu raison je pense que vous avez eu raison je comprends parfaitement pour y avoir participé la passion des débats mais un jour de mon point de vue le plus tard possible vous serez peut-être à nouveau en situation de responsabilité et je ne doute pas un instant un instant que dans cette situation là vous reprendrez cet usage républicain je rappelle que le statut juridique même le statut juridique même de ces avis c'est que ça n'est même pas des documents administratifs et ça ça a été précisé de telle manière qu'on ne puisse pas saisir la commission d'accès aux documents administratifs les choses sont donc très claires est-ce que nous sommes aujourd'hui dans une de ces situations exceptionnelles qui ferait que sur ce texte là il faudrait je conçois mais vous le ferez dans l'opposition on a toujours tendance à répondre oui surtout quand il faut pouvoir alimenter le débat je vous donne la réponse elle est claire et précise du premier ministre puisque c'est le premier ministre qui a la possibilité de le faire ou de ne pas le faire le gouvernement le premier ministre en l'occurrence a décidé de ne pas rendre publique l'avis du conseil d'état monsieur Mariton pour un rappel au règlement oui monsieur le président pour la clarté de le débat je pense d'ailleurs que le problème est encore plus grave que ne le dit le ministre c'est que il y a un avis en effet monsieur le ministre que le gouvernement ne peut pas nous transmettre tout simplement parce qu'il n'existe pas c'est tout ce qui aurait été normalement entraîné par l'article Ballet on a un texte qui est révolutionné par l'article Ballet or la vertu de l'article Ballet qui change dépend considérable du texte ça a été entre autres de dispenser le gouvernement et l'assemblée d'un avis du conseil d'état donc non seulement le conseil d'état est très critique sur un certain nombre de dispositions du texte mais sur d'autres dispositions du texte nous n'avons pas même de possibilité d'information et d'avis par le conseil d'état car vous nous présentez un texte sur lequel vous faites par construction l'impasse sur cet avis c'est une des vertus considérables de votre point de vue de l'amendement Ballet donc sur la part que le gouvernement pourrait nous transmettre il ne le veut pas et sur l'autre part essentielle au texte il ne le peut pas car il n'existe pas Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement et après je vous propose que nous poursuivions l'examen des amendements je pense parce que je ne suis pas en désaccord avec la démonstration qui vient d'être faite mais je ne vois pas ce qu'elle apporte au débat et vous n'avez pas poussé le raisonnement jusqu'au bout heureusement que nous ne disposons pas d'un avis du conseil d'état a posteriori des travaux faits par les parlementaires et du droit d'amendement qui est fondamentalement un principe constitutionnel car à défaut je vous rappelle que les seules fois où il a été saisi le conseil constitutionnel a rappelé d'ailleurs à deux reprises que le conseil d'état n'était pas co-auteur de la loi la loi seules les parlementaires le font et tout ça il n'y a que vous qui puissiez la faire puisque vous êtes les seuls porteurs du suffrage universel et je pense que c'est une bonne chose et que avant de rester ce que je comprends sur le terrain de la passion il y a là quelque chose qui appartient à notre patrimoine commun et ça s'appelle la république sur le vote des amendements identiques 1816 à 4217 je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale nous examinons l'amendement 2363 présenté par monsieur Gosselin merci monsieur le président je continue donc sur les éléments que j'évoquais tout à l'heure à savoir les réserves du défenseur des droits à la suite de son audition dans la commission des lois par la commission des lois le 13 décembre 2012 le défenseur des droits évoquait la difficulté des textes en vigueur puisque en ce qui concerne l'agrément ils indiquent qu'avant de délivrer l'agrément le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté ça veut dire que le conseil général doit procéder à des investigations qui comportent notamment une évaluation sociale et psychologique le parcours de l'adoption est souvent vécu par les adoptants comme un parcours du combattant long intrusif au nom justement de l'intérêt supérieur de l'enfant or qu'il s'agisse des services de l'aide sociale à l'enfance en charge de la délivrance des agréments à l'adoption ou qu'il s'agisse du juge chargé lui de la consécration juridique de l'adoption sur quelle base devront-ils fonder leur appréciation c'est une question importante qui a été mise en avant par le défenseur des droits et on peut se poser la question s'il est pertinent de renvoyer ces éléments aux pratiques diverses et parfois contradictoires des conseils généraux et de leurs conseils de famille et dans ce cadre la modification apportée par l'amendement balai nous en revenons toujours au même n'apporte pas de réponse voilà pourquoi mes chers collègues monsieur le président mesdames les ministres pardon je vous propose cet amendement de suppression amendement 3540 monsieur Breton oui merci monsieur le président je voudrais remercier monsieur le ministre des relations avec le parlement sur les informations qu'il a données notamment par rapport à la saisine du comité consultatif national d'éthique et sur la possibilité donc d'organisation d'états généraux par ce même comité tel que les lois de bioéthique de 2011 le prévoient mais je voudrais que nous soyons bien clairs parce qu'il y a eu un cafouillage il y a quelques jours par rapport à cette question de l'assistance médicale à la procréation cela veut donc bien dire que dans l'avant projet de loi sur la famille tel qu'il est aujourd'hui diffusé l'assistance médicale à la procréation n'est pas dans le texte qu'il va donc y avoir le CCNE qui va être se saisir qui s'est saisi pour avis de cette question qui va organiser des états généraux et ça sera donc à la lumière de ces états généraux où tous les citoyens pourront enfin dire ce qu'ils pensent sur ces questions-là et après avis du comité consultatif national d'éthique que le gouvernement verra si l'assistance médicale à la procréation sera ou non intégrée dans ce projet de loi sur la famille je crois que c'est important en termes de calendrier que nous ayons ces précisions amendement 3562 monsieur Mariton oui monsieur le président pour reprendre l'interprétation peut-être un peu cavalière tout à l'heure au ministre chargé des relations avec le parlement mesurer monsieur le ministre que l'organisation d'états généraux est une affaire lourde et que certes il appartient au conseil de les demander il faut ensuite les organiser sur le plan opérationnel nous y sommes favorables mais il y a une affaire de maîtrise d'oeuvre de ces états généraux et de coûts cela ne s'improvise pas et il sera important que le gouvernement assume enfin prenne les engagements nécessaires pour les couvrir on est là sur des engagements importants s'agissant de mon amendement il porte sur le 348.4 et il reprend la série de mes interpellations mesdames les ministres sur la situation particulière qui est celle de couples de personnes de même sexe pour lesquels les enfants je veux dire les enfants de ces personnes de couples de même sexe sont destinés à l'adoption je suis encore demandeur que le gouvernement m'explique comment on peut raisonnablement dans l'intérêt des enfants des parents qui proposent l'enfant à l'adoption et ensuite des parents adoptants qui d'ailleurs peut être un couple de personnes de même sexe ou pas comment on peut raisonnablement imaginer qu'on applique par la vertu de l'article Ballet des dispositions standards je pense que ça peut être aussi l'honneur de la rédaction du code civil d'imaginer que certaines situations du type de celles que nous imaginons en cet instant ne soient pas nécessairement standards tout le problème de l'article Ballet c'est qu'il construit un code civil standard ça n'est pas raisonnable on l'a vu tout à l'heure avec la manière dont le maire peut conduire un mariage en mairie on se trouve là dans des circonstances plus techniques d'une certaine manière mais importantes pour la vie de l'enfant des parents amendement 4217 monsieur Meunier je vous remercie monsieur le président tout à l'heure le président Leroux a mis en avant le modèle britannique en se félicitant de sa législation nous savons qu'un certain nombre de membres du gouvernement sont favorables à la GPA puisque madame le ministre de la famille ne s'est pas exprimé ce soir j'aimerais qu'elle donne son avis sur l'évolution de la législation britannique et sur la GPA pratiquée et autorisée par les britanniques avis de la commission monsieur le rapporteur défavorable monsieur le président avis du gouvernement madame la garde des Sceaux l'avis est défavorable je ne comprends pas monsieur Mariton je ne comprends pas la question que vous posez et reposez la disposition interprétative elle intervient au livre premier c'est un article 6.1 je ne vois pas ce qui peut échapper après je n'arrive pas à comprendre vous dites que vous dites que l'interprétation que la disposition interprétative crée un code civil standard mais non justement au contraire c'est une disposition qui adapte c'est une disposition qui dit bien que dans les situations actuelles où le code civil effectivement traite de père et mère mais pas si souvent que ça vous en avez convenu vous même de parents dans de nombreuses situations d'époux dans des situations extrêmement fréquentes de conjoints dans des situations extrêmement fréquentes que ce code civil par cette disposition interprétative adapte les dispositions aux situations donc vous ne pouvez pas dire que la disposition interprétative crée un code civil standard puisque ça fait exactement le contraire et je ne vois pas quel article vous n'arrêtez pas de nous répéter que le 371 y échappe mais la disposition interprétative elle est placée au début du livre premier avant l'article 6 donc comment le 371 peut y échapper moi c'est mystérieux c'est mystérieux avis défavorable monsieur Cochet a la parole incroyable je crois que ce soir on est dans une situation incroyable on a l'impression d'être tout d'abord dans une veillée funèbre et je dirais même une veillée funeste quand on voit l'attitude aujourd'hui de la majorité qui est complètement atone devant l'incapacité du gouvernement de nous donner des réponses précises ça montre bien premièrement le malèves que vous avez deuxièmement l'incapacité que vous avez de vous affranchir des consignes de vote qui vous sont données et heureusement que dans l'opposition nous essayons d'éclairer sur ce dossier qui est absolument funeste je suis désolé de vous avoir réveillé mais c'est bien une soirée mortuaire que nous avons ce soir madame Axelle Le Maire s'il vous plaît monsieur Gage madame Le Maire a la parole j'essaierai de ne pas être trop funeste pour reposer les esprits peut-être pour les faire s'échapper j'aimerais moi aussi comme mes collègues dans leurs interventions récentes proposer une parenthèse internationale alors la destination n'est pas exotique puisqu'il ne s'agit que de traverser la Manche et je serai factuel ne vous inquiétez pas nulle raison d'invectiver je me contenterai de rendre compte et vous demanderai de ne pas juger avec d'abord quelques chiffres un débat ouvrant le mariage civil aux couples homosexuels le mardi 5 février à la chambre des communes qui a commencé à 12h35 et s'est terminé à 19h 6h30 de débat 72 interventions des députés pour 4 minutes chacune puis un vote 400 MPs les députés qui traversent le lobby du YES 175 députés qui eux franchissent la porte du non le premier ministre britannique monsieur David Cameron s'exprime en ces termes la loi rendra la société britannique plus forte c'est un pas en avant pour notre pays et je suis fière que notre gouvernement l'entreprenne sur le fond toutes sortes de choses ont été entendues cet après-midi à Londres légères ou sérieuses pas toujours agréables mais toujours très civiques je retiens un discours celui de la députée Yvette Cooper elle a fait le récit de cette femme mariée depuis très longtemps depuis toujours aux yeux des autres qui lutte pour se souvenir du monde qui l'entoure du mari avec lequel elle a passé sa vie devenu un étranger et qui pourtant la lave et qui pourtant la lève et qui pourtant la nourrit et la couche pour le meilleur et pour le pire pour le plus riche pour le plus pauvre dans la santé comme dans la maladie voilà mes chers collègues les armands anglo-saxons que vous décrivez les mêmes qui ont ouvert l'adoption aux couples homosexuels pour le meilleur et pour le pire mais pour tous merci nous allons maintenant procéder au scrutin je veux donc mettre aux voix les amendements identiques 1816 à 4217 je vous prie mes chers collègues de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 294 exprimé 291 majorité absolue 146 pour 97 contre 194 les amendements sont rejetés nous passons à l'examen d'amendement identique avec un premier amendement 2153 présenté par monsieur il n'est pas là donc nous passons à l'amendement 2423 monsieur Gosselin pas là non plus l'amendement ah pardon monsieur Gosselin excusez-moi je ne l'avais pas vu redescendre de mon vote alors je reviens à la suite suite des remarques du défenseur des droits donc toujours dans cette audition du 13 décembre 2012 après avoir abordé la rubrique de la question des enfants la rubrique liée aux questions d'adoption nous en arrivons aux éléments qui ont trait à la filiation le défenseur nous dit concernant la filiation maintenant la présomption de paternité ne pouvant pas s'appliquer aux couples de même sexe quelle place faut-il réserver aux tiers c'est-à-dire aux parents biologiques qu'ils soient connus ou anonymes c'est une question qui nous a évidemment taraudé et nous avons essayé à différentes reprises de vous présenter des amendements nous avions aussi prévu de développer ces éléments et évidemment il n'a pas été fait droit à cette demande donc je crois que par cohérence avec le statut qui nous est proposé la suppression de l'article 4 et de cette partie de l'article 4 nous semble tout à fait justifiée je profite pour terminer de remercier effectivement le ministre de ses précisions en regrettant toutefois qu'il ait fallu insister autant pour avoir des réponses qui très sincèrement auraient pu être données beaucoup plus vite et qui auraient peut-être pu amener un changement dans les questions posées qui auraient peut-être permis de faire avancer un peu plus vite la séance de ce soir merci amendement 2720 monsieur le fur merci merci monsieur le président oui je voulais revenir sur cette affaire du conseil d'état monsieur le ministre Vidalis a dû nous quitter attendez il faut aller au fond des choses monsieur le ministre Vidalis nous a expliqué une chose simple identifiée connue de tous c'est qu'il n'y a pas d'obligation pour le gouvernement de communiquer l'avis du conseil d'état on le savait c'est pas une information c'est pas ça le sujet il n'y a pas d'obligation on le savait j'avais demandé il y a fait allusion en 2008 on avait eu un débat que demain à l'avenir il soit fait une obligation de communiquer l'avis du conseil d'état nous allons avoir des travaux de révision constitutionnelle de loi organique nous aurons donc l'occasion de revenir là dessus et je suis convaincu que beaucoup d'entre nous adhéreront à cette demande mais la question que nous avons posée n'est pas du tout celle-ci il n'y a pas d'obligation mais le gouvernement a la faculté de le faire pourquoi ne le fait-il pas la seule explication qui tienne c'est de dire attention nous placerons les conseillers d'état qui en sachant que l'avis sera communiqué dans une situation de terreur dans une situation de terreur comme si nous étions menaçants à l'égard des conseillers d'état qui sont des gens totalement indépendants totalement protégés et c'est logique donc cet argument évidemment ne tient pas et puis l'autre difficulté c'est que l'absence de communication à tous crée une inégalité parce que certains en disposent de l'avis et notre collègue touraine tout à l'heure qui commentait l'avis il l'avait sous les yeux donc c'est ça le problème amendement 2153 monsieur Thion oui Marc Le Fur a complètement raison en demandant l'avis du conseil d'état ceci dit puisque le débat devient international et que madame le maire qui représente les français installés en Angleterre grâce d'ailleurs au président Sarkozy qui a souhaité cette évolution pourrait-elle nous indiquer par quel système magique en moins de 6 heures le débat a été bouclé en Grande-Bretagne et surtout quels sont les avis juridiques qui ont été demandés par le parlement anglais est-ce qu'on a demandé l'avis du conseil d'état anglais de la reine d'Angleterre ou je ne sais qui quelle aide juridique est intervenue pour que les choses aillent aussi vite alors que dans ce parlement on nous refuse l'accès simplement à l'avis du conseil d'état donc on oublie d'éclairer le parlement français alors qu'apparemment les méthodes anglaises sont beaucoup plus efficaces peut-être parce qu'il s'agit de conservateurs et qu'ils sont puissamment aidés par des instances juridiques britanniques Sur le vote des amendements identiques 2153 4436 je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale nous examinons l'amendement 3737 de monsieur Breton merci monsieur le président je voudrais dire à ceux de nos collègues qui doutent ou qui peuvent douter de l'utilité de nos débats que nous avançons nous avançons certes laborieusement mais c'est plus en raison de la lenteur des réponses du gouvernement à nos questions nous avançons progressivement parce que je crois qu'on a eu un élément de calendrier qui est important nous savons maintenant que l'assistance médicale à la procréation qui encore une fois a un lien avec ce texte direct puisque vous vouliez l'intégrer dans ce texte a été reporté devait faire l'objet d'une inscription dans le projet de loi sur la famille nous savons donc qu'il ne sera pas dans ce projet de loi maintenant sur la famille que le comité consultatif national d'éthique va être s'est saisi de cette question va organiser des états généraux et que c'est donc qu'à l'issue de ces états généraux que nous verrons si l'assistance médicale à la procréation pour des raisons de convenance personnelle sera intégrée ou pas dans le projet de loi sur la famille moi c'est la lecture que j'ai faite des propos du ministre des relations avec le parlement je crois que ce serait important madame la ministre de la famille que vous nous confirmiez ce calendrier parce que je crois qu'il apporterait beaucoup de clarté je vous remercie amendement 4201 monsieur Mariton oui monsieur le président je pense que madame le garde des Sceaux n'avait pas compris ou je n'avais pas su faire comprendre mon analyse s'agissant du 371.1 je demandais en effet tout à l'heure qu'il soit exclu de l'effet de l'article Ballet pour les raisons que j'ai décrites et pour montrer combien l'article Ballet rendait impossible en tout cas particulièrement inadapté son application le 371.1 ne marche pas sous l'emprise de l'article Ballet vous ne pouvez pas dans le 371.1 faire comme si père et mère s'appliquaient à des personnes de même sexe ça marche à l'écrit ça ne marche pas à l'oral et ça ne marche pas à l'oral solennel qui est celui de la lecture des articles par le maire devant les futurs conjoints et s'agissant des 348 sur lesquels on était tout à l'heure là je dis simplement qu'il s'agit là aussi au fond de les exclure de l'article Ballet parce que l'article Ballet là aussi ne convient pas et d'une certaine manière il ne convient pas non pas tant à la situation physique des personnes mais à leur historique on est là dans quelque chose qui se regarde dans le temps l'historique de l'adoption de l'enfant qui est proposé à l'adoption et par construction différent puisqu'il s'agit de l'enfant d'un couple de même sexe qui donc probablement précédemment a déjà été adopté on crée une catégorie nouvelle si j'ai bien compris qui est celle d'une deuxième adoption et cette deuxième adoption ça peut être les circonstances de la vie aujourd'hui mais là on est dans des circonstances de la vie qui sont tout de même un petit peu différentes parce qu'elles sont celles sauf à vouloir tout assimiler mais c'est celles d'un enfant d'un couple de même sexe et je me permets de dire qu'on est là dans une donnée historique de l'enfant qui est tout de même singulièrement différente mais si on veut tout traiter de la même manière c'est pour ça que je parlais de code civil standard dans ce cas là amendement 4436 monsieur Meunier oui merci monsieur le président madame le maire tout à l'heure a rappelé l'exemple anglais puisque apparemment pour le parti socialiste l'Angleterre est maintenant un exemple monsieur Thion a également abordé la question alors il y a une personne que nous n'avons pas entendue ce soir c'est madame le ministre de la famille justement au sujet de l'évolution de la législation britannique et je repose ma question parce qu'elle est d'importance pour la suite de nos travaux quelle est la position de madame le ministre de la famille au sujet de la GPA autorisée par le gouvernement britannique avis de la commission monsieur le rapporteur merci monsieur le président je vais répondre parce que je viens de comprendre ce que monsieur Mariton essaye de nous dire depuis plusieurs articles parce que j'ai eu du mal à comprendre excusez-moi et parce que je veux rendre hommage à vos arguments parce que monsieur Mariton vous êtes parmi les seuls qui essayez de caler vos arguments à l'amendement ce qui n'est pas le cas de vos collègues qui relisent leur rapport qui relisent des articles de presse donc je veux rendre hommage à vos arguments la série des articles 348 du code civil envisage la situation de l'abandon d'enfants par les parents on est d'accord rien sur ces articles ne donne une information sur la façon dont ces enfants ont été conçus monsieur Mariton rien vous suggérez que le fait que les mots père et mère soient indiqués dans l'article indiquent forcément que les enfants sont de filiation biologique ça n'est pas le cas forcément ce peut être des parents adoptifs et il peut y avoir c'est fort probable fort improbable probablement oui ça c'est truise mais c'est fort improbable mais il peut y arriver qu'il puisse y avoir deux abondants successifs rien ne l'interdit et vous ne pouvez pas ne pas rendre cet article inapplicable pour les couples de même sexe ça n'est pas possible donc je ne crois pas je ne crois pas qu'il qu'il faille exclure cet article d'application des familles homoparentales ça n'est pas possible vous suggérez forcément que les mots père et mère renvoient à une filiation biologique ça n'est pas forcément le cas c'est pour ça que la commission a donné un avis défavorable avis du gouvernement madame la ministre je vais je ne sais pas j'ai le sentiment qu'on se répète inlassablement donc je vais re-répéter la même chose d'abord que le projet de loi dont nous discutons porte sur le mariage et l'adoption ouverts aux couples de même sexe donc il n'aborde pas ni la question de la PMA ni la question de la GPA que sur la question de la GPA le gouvernement a toujours été on ne peut plus faire mais on ne peut plus clair sur le fait que la GPA est interdite et restera interdite alors je ne sais pas comment il faut le dire s'il faut le dire comme dans Molière dans tous les sens GPA interdite interdite GPA gouvernement mais voilà on peut peut-être perdre son temps à cela sur les autres questions vous avez eu mon expression l'expression d'Alain Vidalis nous avons redit la même chose au moment des questions d'actualité et il vous a encore apporté des précisions ce soir je pense qu'après j'ai envie de dire quand on ne veut pas entendre c'est de votre responsabilité Madame la garde des Sceaux Monsieur le Président Mesdames Messieurs les députés puisque Monsieur le député Monsieur le ministre Mariton revient à nouveau sur le 371 moi je veux m'assurer qu'il n'y a pas d'ambiguïté nous sommes d'accord que le 371 traite de l'autorité parentale Monsieur Mariton pas de la filiation nous sommes d'accord parce que moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'amendement la disposition interprétative ne devrait pas parce que moi j'ai cru que vous nous disiez depuis un moment que cette disposition ne s'applique pas au 371 là oui non mais c'est exactement ce que je vous ai confirmé et là tout à l'heure vous avez assuré que il faudrait que cette disposition ne s'applique pas au 371 bon et pourquoi elle ne doit pas s'appliquer il s'agit de l'autorité parentale l'autorité c'est pas la filiation qu'est-ce que la biologie vient faire là c'est pas la filiation Monsieur Mariton c'est l'autorité parentale l'article dit exactement l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant jusque là tout va bien elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité la disposition la disposition interprétative s'il vous plaît qui est placée en début au livre premier avant l'article 6 s'applique ici c'est-à-dire que cette disposition indique que pour les couples hétérosexuels il faut lire père et mère et pour les couples homosexuels il faut lire parent le voilà merci la parole est à monsieur du hic merci monsieur le président aux honorables membres de cette assemblée qui voudraient rapidement devenir sujet de sa majesté je voudrais rappeler quelques éléments de réalité tout d'abord dans le processus britannique il ne s'agit pour l'instant que d'un projet de loi qui n'est passé qu'en deuxième lecture le travail en commission n'a pas encore commencé de même que le travail d'amendement à la chambre elle-même ainsi que la troisième lecture avant qu'elle ne passe à la chambre des lords et que la reine donne son avis deuxième point deuxième point deuxième point important mes chers honorables collègues s'il vous plaît vous devriez vous laissez finir monsieur du hic vous devriez lire la page 24 hurlez s'il vous plaît chers collègues chers collègues monsieur du hic je vous en prie merci monsieur le président vous devriez lire à la page 24 lisez à la page 24 du projet de loi britannique que les mots de mari et de femme sont intégralement conservés dans le projet britannique ainsi qu'à la page 25 le mot de veuve alors mes chers amis comme le disait un ancien premier ordre de la moïreté we shall never surrender monsieur Mariton oui l'heure où la reine d'Angleterre est entrée dans le débat madame le ministre votre réponse s'il vous plaît chers collègues votre réponse est audible techniquement reste que l'article 367 111 étant ce qu'il est le premier magistrat de la commune aura bien à parler au couple de personnes de même sexe qu'il aura devant lui de ce que l'autorité parentale est exercée par père et mère car si 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 car la rédaction de l'article 4 l'article 6-1 dont vous parlez balaye l'ensemble des dispositions pour dire que quand les parents sont de même sexe c'est pareil pour père et mère mais ça ne re-rédige pas le 367 111 et quand bien même ça le re-rédigerait ça amènerait le maire à dire les parents de même sexe c'est une formule que l'on peut entendre simplement ça mais ça n'est pas la conséquence d'écriture le 3 par construction votre choix pas le vôtre celui de la commission c'est de ne pas changer la rédaction des articles elle n'est changée d'aucune manière sinon il n'y a pas d'article balaye excusez-moi on revient à votre rédaction puisque ce n'est pas votre rédaction qui a triomphé mais apparemment celle de la commission la rédaction de l'article ne change pas les maires de France vont donc devant un couple de deux hommes ou de deux femmes on revient au débat du début de l'après-midi dire que l'autorité parental appartient au père et mère jusqu'à la majorité et l'émancipation de l'enfant attendez ne faites pas le même enfumage que sur l'affaire du non patronymique ça a duré un certain temps je crois que les français aujourd'hui commencent à comprendre ce qu'est la révolution du non patronymique là il ne s'agit pas de révolution mais il s'agit de situation impossible dans laquelle vous mettez les officiers publics et les conjoints de même sexe très bien nous allons maintenant procéder au scrutin je vais donc mettre au voie les amendements identiques de 1153 à 4436 je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 266 suffrage exprimé 266 majorité absolue 134 pour 83 contre 183 les amendements sont rejetés nous prenons une dernière série d'amendements avec l'amendement 1821 monsieur Poisson dans le souci s'il vous plaît dans le souci monsieur le président de ne pas prolonger inutilement nos échanges sur cette dernière série je ne vais pas détailler mon explication laquelle n'échappe à personne donc l'amendement est défendu monsieur le président je vous en remercie monsieur le fur 1824 monsieur le président puisqu'on arrive au bilan de la journée s'il vous plaît puisqu'on arrive au bilan de la journée j'ai le sentiment que c'est le dernier ou les derniers c'est ça je vous en remercie bon bilan un rapporteur qui ne dit rien qui n'a rien à dire un président de la commission qui est excellemment remplacé par l'un de ses vice-présidents mais un président de la commission qui est absent sur un texte aussi essentiel c'est quand même surprenant on est un certain nombre à être dans cette assemblée depuis longtemps combien de fois avons vu un banc de présidents à la commission vide extrêmement rarement une ministre de la famille qui est revenue elle était hier soir à l'IT maintenant elle est là c'est bien elle progresse un ministre chargé avec le parlement dont on connait la compétence inutile de vous agiter sur les derniers amendements chers collègues et une ministre chargée une ministre garde des Sceaux qui traite de manière un peu cavalière me semble-t-il et je suis très modéré dans mon propos une grande institution de la république qui est le conseil d'état et je crois qu'il faudrait que nous sachions tous autant que nous sommes respecter les grands corps de l'état respecter l'administration générale et ça me semble majeur nous y gagnerions tous ce qu'il faut retenir également c'est que nous n'avons toujours pas de réponse à nos questions nous savons que ce fameux article 4 initialement rédigé par le gouvernement re-rédigé par l'Assemblée sous la forme d'un article balai nous savons que cette nouvelle rédaction ne convient pas aux gardes des Sceaux elle fait avec c'est ce qu'elle nous a dit on ne peut plus clairement il faut faire avec on fait avec alors nous espérons qu'en tout état de cause demain puisque nous aurons le temps d'examiner les amendements successivement et bien nous pourrons revenir ne serait-ce qu'à la marge à une rédaction un peu plus satisfaisante et je suis convaincu que la nuit salvatrice que les uns et les autres vont passer nous le permettra amendement 2517 monsieur Gosselin merci monsieur le président écoutez à cette heure fort avancée et s'entend bien que la lassitude pourrait nous guetter pour ne pas abuser des bonnes choses je m'en contenterai simplement d'un défendu monsieur le président merci sur le vote des amendements identiques 1821 à 4220 je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'assemblée nationale et nous examinons l'amendement 3543 monsieur Breton oui monsieur le président simplement pour dire que je m'associe complètement au bilan opéré par notre collègue Marc Le Fur et pour essayer de récupérer un peu de sympathie auprès de mes collègues je considère cet amendement comme défendu et je donne mon temps à Hervé Mariton qui le prend bien volontiers le temps est pour chacun de deux minutes monsieur Mariton amendement 3570 il s'agit de l'obligation alimentaire qui est une obligation qui n'est pas si facile à faire comprendre par nos concitoyens aujourd'hui la construction fictive de la relation familiale que vous construisez et ce caractère fictif est souligné par l'amendement Ballet va fragiliser davantage encore l'obligation alimentaire à la fois dans les foyers de même sexe et dans les foyers de parents de sexes différents dois-je vous rappeler l'analyse du laboratoire des idées du parti socialiste qui disait qui essayait d'approcher les conséquences de la multi-parenté résultat et c'était l'analyse du PS c'est homo-parenté amène un nombre de parents qui peut être supérieur à 2 approche acception validée dans un certain nombre de pays recomposition vous avez un grand nombre de parents la baudisie du PS je vous envoie mes références la question c'est quand il y a beaucoup de parents à quel parent doit-on l'obligation alimentaire réponse les deux premiers dans l'ordre chronologique et bien vous ne construisez pas une famille et vous ne consolidez pas l'obligation alimentaire avec des raisonnements de ce type votre approche fictive va abîmer l'obligation alimentaire et va alors renvoyer la solidarité au seul échelon public aggravant les dépenses publiques et les déficits amendement 4220 monsieur Meunier oui merci monsieur le président pendant de très nombreuses heures nous avons essayé de remettre le code civil à l'endroit en essayant de faire adopter nos amendements malheureusement la majorité n'est pas réceptive et continue à voter comme une machine à voter j'espère que demain le mandat impératif ne s'appliquera pas pour vous mes chers collègues et que vous voterez en conscience merci avis de la commission monsieur le rapporteur avis défavorable avis du gouvernement madame Lagarde défavorable monsieur Duic merci monsieur le président nous avons cité Georges Orwell nous y reviendrons probablement la nuit prochaine parce qu'il a écrit beaucoup de choses nous avons cité Aldous Huxley je voudrais que vous méditiez un peu sur Lewis Carroll un gouvernement absent un avis du conseil constitutionnel qu'on cherche dans tous les sens un texte absent des pères et des mères qui disparaissent mes chers amis votre projet de loi c'est la chasse au snark sur le vote des amendements identiques 1821 à 4220 nous allons maintenant procéder au scrutin je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos votant 257 suffrage exprimé 257 majorité absolue 129 pour 71 contre 186 ces amendements sont rejetés prochaine séance demain à 15h question au gouvernement suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe la séance s'est levée au monde au monde la séance s'est levée